Chapitre 7 La maison du pasteur croulait sous les plantes grimpantes, clématites, rosiers et chèvre-feuilles, derrière lesquelles de petites fenêtres aux vitres taillées en losange pointaient timidement. Le révérend Parsonne ouvrit la porte. Elle donnait directement sur la salle à manger, une petite pièce si charmante que Maria ne put retenir une exclamation émerveillée. Occupant avec la cuisine toute la superficie du rez-de-chaussée, elle était dotée d'une grande cheminée en pierre où une grosse bûche brûlait, et d'un petit escalier en colimaçon qui menait aux chambres sous le toit. Des dalles recouvraient le sol, et des étagères en bois où s'entassaient des centaines de livres couraient le long des murs. Des rideaux à carreaux rouges et blancs habillaient les fenêtres, et sur chaque rebord, un pot de géranium rose saumon apportait une note colorée. Une table en chaîne se tenait au milieu de la pièce, revêtue d'une nappe blanche sur laquelle était posée de la porcelaine rouge et blanche. À part un banc et deux chaises en chaîne en face de la cheminée, il n'y avait pas d'autres meubles, ni de tableaux, ni de bibelots. Mais la pièce se suffisait ainsi à elle-même. C'étaient les livres qui la meublaient, tout comme la propreté et l'ordre. « Vivez-vous seule ici ? » demanda-t-elle. « Oui, » répondit le pasteur. « Mais j'ai une gouvernante. Elle habite le village, et vient tous les matins pendant une heure faire un peu de ménage et préparer mes repas. Elle s'appelle Aurore Minette. » Le révérend Parsonne regarda alors par la fenêtre et poussa un soupir. « Il m'arrive de regretter de vivre seule, » dit-il. « Malgré la compagnie de mon violon, les soirées d'hiver sont parfois longues. « Otez votre chapeau et votre manteau à présent, ma chère. Aurore ne va pas tarder à servir le petit déjeuner. » Maria avait à peine commencé à détacher le cordon de son chapeau que la porte donnant sur la cuisine s'ouvrit et qu'une femme, un plateau dans les mains, avec des œufs à la coque, du café, du lait, du miel, du beurre et du pain tout croustillant, entra. Pour une fois, Maria oublia sa gourmandise et les doigts paralysés sur la cordelette de sa coiffe, elle dévisagea Aurore avec le regard de ceux qui, devant un rêve devenu réalité, se demandent s'ils dorment ou s'ils sont éveillés. Car dans ces moments de solitude, lorsque Maria, qui n'avait jamais connu sa mère, faisait le portrait de celle qu'elle aurait aimée avoir, c'était Aurore Minette, qu'elle imaginait. Gracieuse et fine comme une branche de saule, menue comme une fée, elle avait une peau laiteuse légèrement teintée de rose et de longs cheveux dorés, tressés en une couronne autour de son visage, qui lui donnait une allure royale en accord avec la fierté de son port de tête. Elle plongea ses yeux gris dans ceux de Maria, et bien qu'elle sourit, sa bouche délicatement dessinée exprimait une certaine fermeté, que le soupçon d'obstination qui se lisait dans sa mâchoire inférieure confirmait. Elle était si belle, qu'au premier coup d'œil elle paraissait très jeune, mais quand on la regardait de plus près, on apercevait du gris dans sa chevelure dorée et de fine ride autour de ses yeux. Quant à ses mains, quoique fines, elle portait la marque d'années de dur labeur. Aurore était vêtue d'une robe de lin grise, pailletée de petites roses roses, avec un fichu blanc croisé sur la poitrine et un tablier blanc également. Elle déposa la nourriture sur la table, salua Maria, comme si elle la connaissait depuis toujours, puis l'aida à se débarrasser de son chapeau avant de la recoiffer avec délicatesse. Puis elle lui caressa la joue, lui sourit, posa son chapeau et son manteau sur le banc et disparut. Pendant ce temps, le révérend Parsonne avait apporté les deux chaises autour de la table et offrit très cérémonieusement à Maria de s'asseoir. Se sentant traité comme une reine, Maria prit place. Le pasteur s'assit à son tour et l'invita à se servir en œufs et en café. Maria mangea en silence pendant un petit moment, d'une part parce que chaque bouchée qu'elle mettait dans sa bouche était délicieuse, d'autre part parce que la touchante familiarité d'Aurore Minette l'avait privée de toute parole. Pourtant, lorsqu'elle s'adressa enfin au révérend Parsonne, ce ne fut pas pour lui parler d'Aurore, car pour une raison ou pour une autre, elle lui semblait trop merveilleuse pour qu'on ait quoi que ce soit à dire sur elle, mais pour revenir à l'histoire qu'il avait racontée dans l'église. « Vous ne l'avez pas finie, » déclara-t-elle. « Il y a tout un pan que vous n'avez pas révélé aux enfants. Car vous n'y êtes pas autorisés, n'est-ce pas ? » « C'est vrai, » reconnut le pasteur. Sœur Benjamin m'a fait l'honneur de me la raconter peu de temps après mon arrivée à Père Largent. « Nous avons toujours été amis. J'ai beaucoup d'estime pour Sœur Benjamin et lui pour moi. Il ne s'offusque pas de mon franc parler et je suis, sans vouloir me vanter, le seul à qui il a confié ce curieux mélange de légendes et de réalités que je vais à mon tour vous révéler. Les anciens du village connaissent l'histoire, mais ce n'est pas de sa bouche qu'ils la tiennent. Le révérend Parson remia son café en silence pendant une minute ou deux, puis commença à raconter l'histoire des Meriwether d'une voix curieusement lointaine, comme s'il s'agissait d'un conte tiré d'un livre. Mais il le fit exprès, Maria le comprit plus tard, pour que le poids et la signification de cette histoire ne perturbent pas trop la jeune fille. « Rien n'est jamais fini, il ne se termine en ce monde », déclara le révérend Parson. On pourrait penser qu'une graine cesse d'exister dès qu'elle tombe à terre, mais lorsqu'elle donne des feuilles et des fleurs au printemps suivant, on comprend son erreur. Quand il apprit que le fils de William le Noir était mort et que sa mère s'en était retournée chez les siens, Sir Wolf fut probablement persuadé que les Meriwether en avaient fini avec les coques noires. Son fils, John, qui ne se rappelait pas sa mère, pensa sans nul doute, lui, que la princesse de la lune et son petit cheval blanc avaient disparu et que la faute de son père n'affecterait pas les générations suivantes. Pourtant, chaque fois que l'on a tenté de tailler les ifs du jardin de lune claire pour leur donner une autre forme que celle d'un chevalier ou d'un coq, cela a été un échec et les arbres ont repris leur forme d'origine. Aujourd'hui, la forêt de pin est habitée par des hommes malveillants et une fois par génération, la princesse de la lune revient au manoir. La joie règne alors de nouveau entre les Meriwether du soleil et les Meriwether de la lune, mais après un certain temps, comme pour punir le père de ses méfaits, une querelle survient et la princesse de la lune repart. « Doit-elle repartir à chaque fois ? » demanda Maria d'une toute petite voix anxieuse. car elle avait deviné qu'elle était pour cette génération-ci la princesse de la lune et elle ne voulait pas s'en aller. « Elle est toujours repartie, » répondit le révérend Parsonne. « Elle n'a pas nécessairement quitté la vallée et le manoir. » Les anciens du village sont cependant convaincus qu'un jour, il viendrait une princesse de la lune qui aura le courage de délivrer la vallée des hommes de la forêt des ombres. Et comme beaucoup de princesses des contes de fées, elle devra renoncer à sa fierté et accepter de ne pas aimer un prince mais un homme pauvre. Un berger, un fermier ou un jeune garçon de la campagne est de libérer la vallée avec son assistance. Malheureusement, aucune princesse de la lune n'y est parvenue car toutes étaient trop orgueilleuses et répugnées à consentir à se faire aider. Le pasteur poussa un soupir et se servit une nouvelle tasse de café. L'histoire s'est ainsi répétée et la malveillance des hommes de la forêt des ombres perpétuée. « Mais qui sont-ils ? » demanda Maria. « Si le fils de William le Noir est mort, ils ne peuvent être ses descendants ? » Sir Wolf a appris la mort de l'enfant mais personne n'a jamais rencontré qui que ce soit qui ait vu le corps, corrigea le pasteur. Certains pensent que la mère, craignant que Sir Wolf ne s'en prenne à son fils, a annoncé sa mort et s'est ensuite enfui avec lui. Quoi qu'il en soit, cinquante ans plus tard, le champ du coq noir a retenti une fois dans les bois et quatre hommes, qui pourraient être les héritiers de cet enfant, sont descendus de la colline et se sont installés dans le château. Leurs descendants vivent là depuis et sont une malédiction pour toute la vallée. Les Meriweather pensent peut-être posséder la forêt de Pain jusqu'à la mer et la baie de Meriweather, mais ils ne les possèdent pas plus qu'ils ne possèdent la ville de Londres. Elles appartiennent, toutes deux, aux hommes de la forêt des ombres. Des Meriweather ont essayé par le passé de les déloger par la force ou la ruse, mais chaque fois, les hommes de la forêt des ombres sont revenus. Votre oncle a choisi avec sagesse de ne pas se livrer à pareilles tentatives. Il les supporte et fait ce qu'il peut pour protéger ces bêtes de leur cruauté et pallier leurs actes malfaisants qui visent les villageois. Il a choisi d'attendre. « Et la princesse de la lune ? » murmura Maria. Le révérend Parsonne sourit. « Je ne sais pas. Sœur Benjamin tient peut-être cette vieille prophétie pour un conte de fées. « Et vous, vous y croyez ? » « Tous les contes de fées ont une part de vérité » répondit le révérend Parsonne. Seule une princesse de la lune peut, selon moi, affronter les hommes de la forêt des ombres, car seule la lune peut effacer la noirceur de la nuit. Et je pense également que pour y arriver, elle devra s'abaisser à accepter d'aimer un homme pauvre, car rien ne s'accomplit dans ce monde sans amour ni humilité. Bien qu'ils s'entendent à merveille, l'union des Meriwether du soleil et de la lune s'est toujours soldée par une querelle. Sœur Wolf était un pécheur et c'est un fait que les péchés des pères se reflètent sur les enfants, jusqu'à ce que les enfants défassent ce que leurs pères ont fait. Pensez-vous que Sœur Wolf a tué William Lenoir ? Je ne crois pas, c'est un crime qu'il ne se serait pas abaissé à commettre, car les Meriwether n'ont jamais été des meurtriers. Qu'est-il arrivé alors à William Lenoir, selon vous ? Je n'en ai aucune idée. Peut-être s'est-il brusquement lassé de tout et s'est-il retiré dans quelque ermitage pour réfléchir à ses erreurs. Les hommes malveillants finissent par se lasser car la malveillance est lassante. Dans ce cas, il a peut-être pris un bateau évoqué vers le soleil couchant pour ne jamais revenir. Oh, comme je suis heureuse que Sœur Wolf n'ait pas été un meurtrier. Il n'en était pas moins avide, voleur, trompeur et grand pêcheur, lui rappela le révérend Parsonne. Vous n'avez aucune raison de vous enorgueillir de vos aïeux. À mon avis, il faut rendre la colline du paradis à Dieu, déclara Maria. Les Meriwether n'ont aucun droit sur elle. Les choses continueront de mal tourner entre les Meriwether du soleil et de la lune tant qu'il y aura des voleurs. Maria, vous faites honneur à une famille qui s'est montrée bien déshonorante jusqu'à présent, dit le révérend Parsonne sur un ton approbateur. « Je me demande si Wolf descend du chien fauve de Sir Wolf, celui qui est retourné dans la forêt de Pain à la mort de son maître, fit Maria. » « C'est possible, » répondit le révérend Parsonne. On raconte qu'un an ou deux avant l'arrivée d'une nouvelle princesse de la lune à lune claire, un chien fauve surgit de la forêt de Pain la veille de Noël et élit domicile au manoir. Puis, lorsque la princesse de la lune arrive, il prend sur lui de la protéger. Maria, écarquilla les yeux. « Sœur Benjamin m'a raconté que Wolf est arrivé il y a un an et qu'il venait de la forêt de Pain. » « Oui, » fit le révérend Parsonne. « Wolf n'est peut-être pas un descendant du premier chien, mais le premier chien lui-même. » « Il est rare pour un chien de vivre plus de cent ans, » fit observer le pasteur. « Mais Wolf n'est pas un chien ordinaire, pas vrai ? » « Non, » concéda le révérend Parsonne. « Ce n'est assurément pas un chien ordinaire. » Une fois le petit déjeuner terminé, le révérend Parsonne s'installa au coin du feu avec son violon et entreprit de changer une corde. Maria, qui avait l'impression d'être chez elle quand elle se sentait à l'aise en sa compagnie, se dirigea vers la bibliothèque et examina les livres. « Empruntez ce que vous voulez, » dit le révérend Parsonne. « Mes livres, comme moi, sont toujours au service de mes amis. Mais ils sont pratiquement tous en langue étrangère, » fit remarquer Maria. « Si vous voulez un livre en anglais, il y a un recueil de poésie tout au bout de l'étagère du haut. Quoique, selon moi, le français soit la plus belle langue qui soit. » Comme il venait de s'exprimer avec un léger accent étranger, Maria se retourna vers lui et le considéra longuement. « Excusez-moi, mais êtes-vous français ? » dit-elle timidement. « Oui, » répondit le révérend Parsonne et, coinçant son violon sous son menton, il exécuta tout doucement quelques mesures du morceau que Maria avait joué au clavecin avant qu'elle ne le rejoigne dans la roseraie. « Qui vous l'a appris ? » demanda le révérend Parsonne. « Personne ? » répondit Maria. « Le morceau m'est venu naturellement, la première fois que je me suis assise au clavecin. » « Je m'en doutais, » fit le révérend Parsonne à moitié pour lui-même. Ce doit être le dernier morceau qu'elle a joué avant de refermer le clavecin. Oui, je me souviens qu'elle l'a joué ce soir-là. C'était sa dernière soirée au manoir. C'était il y a vingt ans. De la douce mélodie, il passa à un air entraînant de sorte que Maria ne put continuer de l'interroger. Pourtant, les questions lui brûlaient la langue. Renonçant à les lui poser, elle prit sur l'étagère le livre qu'il lui avait indiqué. Il était petit, suffisamment petit pour tenir dans une poche, et avait une couverture couleur iliotrope, fanée par le temps. Intriguée, Maria l'ouvrit et jeta un coup d'œil à la première page. Un nom qu'elle connaissait y était inscrit d'une belle écriture soignée. Ce nom était celui de Louis de Fontenelle et l'écriture celle de sa gouvernante, Myceliotrope. Maria eut brusquement l'impression que tout tournait autour d'elle. Elle ferma les yeux, inspira profondément et finit par se ressaisir. La main serrée sur le livre. Que devait-elle faire ? se demanda-t-elle. Rien sans doute pour l'instant, juste attendre. Le révérend Parsons qui s'était levé jouait maintenant un morceau dont le lyrisme évoquait un vol d'oiseau blanc en plein ciel. Il n'avait pas remarqué le trouble de la jeune fille. En fait, il semblait avoir tout oublié de sa présence tant sa musique l'importait. Maria le salua d'une révérence qu'il ne vit pas, remit son chapeau et son manteau, souleva le loquet de la porte et le livre dans sa poche s'enfu rapidement par le petit jardin au senteur agréable. Arrivé à la porte, elle s'arrêta et attendit, mais elle n'attendit pas longtemps. Aurore Minette sortit à son tour du presbytère, un châle gris jeté sur les épaules et la tête nue. « Je savais que vous seriez là, » dit-elle de sa voix douce. « Voulez-vous faire un bout de chemin avec moi ? Je n'habite pas très loin. » répondit Maria humblement et lorsqu'Aurore lui tendit la main, elle l'apprit timidement comme si elle avait pris la main d'une reine. Car bien que les mains d'Aurore soient abîmées et qu'elle travaille pour le révérend Parsonne comme une servante, elle avait le port d'une grande dame. « Moi aussi, je m'appelle Maria, » confia Aurore tandis qu'elle traversait le cimetière. Et quand j'étais enfant, tout le monde m'appelait Minette parce que je n'étais pas plus haute que Trois Pommes et ce surnom m'est resté. « La mère de mon père s'appelait Aurore, » fit observer Maria. « Aurore et Maria sont tous deux des noms de Meriwether, » dit Aurore. « Les femmes Meriwether s'appellent Maria ou Marie car notre église est dédiée à la Vierge Marie. Quant à Aurore, disons que les Meriwether de la lune aiment le jour et le soleil. » Elles traversèrent le village main dans la main puis s'engagèrent dans le parc par la vieille porte avant de prendre un petit sentier sur la droite. Les arbres qui le bordaient d'un côté devenaient de plus en plus gros à mesure qu'elles s'enfonçaient dans le parc et les blocs de granit qui se dressaient de l'autre côté formaient comme une muraille. « C'est l'une des dernières saillies de la colline du paradis, » expliqua Aurore. « Mais elle est trop raide pour qu'on l'escalade. Il est plus facile d'y accéder par le chemin qui monte du village. » Elle s'arrêta tout à coup et posa sa main sur un rocher en surplomb. « Voulez-vous entrer ? » demanda-t-elle. « J'aimerais vous montrer ma maison. » « Volontiers ! » répondit Maria en regardant autour d'elle avec étonnement car elle ne voyait pas de maison alentour. « Par ici ! » continua Aurore et elle contourna le rocher et disparut. Maria la suivit, sa curiosité plus que jamais éveillée et découvrit derrière le rocher, presque dissimulée par un sorbier sauvage, une porte à flanc de coteaux. Aurore se tenait devant en souriant comme s'il s'agissait d'une porte ordinaire ouvrant sur une maison ordinaire. « Entrez ! » dit-elle. « C'est la porte de derrière. J'ai bien peur qu'il fasse un peu sombre à l'intérieur. Donnez-moi la main. Je fermerai la porte après vous. » Il faisait effectivement noir comme dans un four mais une fois qu'Aurore lutte un fermement la main, Maria n'eut plus peur. Elles marchèrent pendant un petit moment puis Aurore souleva un loquet et une porte s'ouvrit sur une belle lumière verte. « Voici ma salle à manger » dit Aurore. Il s'agissait en fait d'une vaste grotte dotée de fenêtres comme d'une pièce normale. Taillée en losange directement dans la roche, deux d'entre elles étaient orientées à l'est et une à l'ouest. Des rideaux de fougères et de plantes grimpantes les protégeaient de l'extérieur de sorte que leur présence passait inaperçue. La porte par laquelle elles étaient entrées se trouvait dans le mur nord. À côté, un escalier de pierre si raide et étroit qu'il tenait plus de l'échelle que de l'escalier conduisait à une pièce à l'étage. Le mur sud était lui aussi percé d'une porte avec une clochette à côté et une patère à laquelle était suspendu un louement taux noir à capuche. Un grand feu brûlait joyeusement dans la cheminée devant laquelle un petit chat blanc somnolait. La pièce était meublée d'un banc, d'une table et de chaises en chaînes. Il y avait également un buffet contre le mur sud avec de la jolie porcelaine à fleurs et des marmites et des poils en cuivre. Des tapis colorés recouvraient le sol et des rideaux de chines rose pâle ornés de roses plus foncées étaient accrochés aux fenêtres. Des pots de géranium rose saumon se trouvaient sur chacun des rebords et sur la table également et des bouquets d'herbes aromatiques pendaient du plafond. Bien qu'elle fasse trois fois sa taille, cette pièce rappelait par sa simplicité et sa propreté la salle à manger duré versant personne. De toute évidence, Aurore en était la décoratrice. Mais si Maria appréciait son goût de l'agencement du mobilier, elle ne partageait pas sa passion pour le rose et jugeait qu'il y en avait beaucoup trop dans la pièce. Maria préférait la combinaison de couleurs du petit salon de l'une claire. « Comme cela doit être amusant de vivre dans une grotte ! » s'exclama-t-elle. « Oui, et grâce aux roses, même une grotte peut être accueillante. Vous ne trouvez pas ? » « J'adore le rose ! » confia Aurore. « Suivez-moi, je vais vous montrer où nous dormons. » « Nous ? » s'interrogea Maria en emboîtant le pas à son hôtesse dans l'escalier. Aurore avait-elle un mari. Pourtant, elle n'avait vu aucune trace attestant la présence d'un homme dans les lieux, comme des bottes grottées ou de la cendre de tabac par terre. Ce devait être assurément un mari soigneux. L'escalier en pierre les avait conduites dans la chambre d'Aurore. Là encore, les fenêtres à l'ouest et à l'est étaient recouvertes à l'extérieur par les fougères. Les rideaux, cette fois, étaient décorés de volubilis roses. Le lit à baldaquin, avec des rideaux du même chint et une courte pointe où le rose dominait, se trouvait contre le mur. À côté, il y avait une armoire et une commode en chaîne, noircie par le temps, au-dessus de laquelle un miroir était accroché, en argent poli, avec un petit cheval au galop sculpté en haut du cadre. Ce miroir a plus de cent ans, expliqua Aurore devant le regard étonné de Maria. À l'époque, le verre n'existait pas. À la place, on utilisait du métal poli. Elle rit doucement. Cela adoucit les traits. Regardez-vous et vous verrez que vous êtes bien plus jolie que vous ne le pensez. Maria s'approcha et se regarda et c'est en effet le reflet d'un joli visage qu'elle vit. Ses taches de rousseur avaient disparu et ses cheveux, au lieu d'être roux, paraissaient d'un blond doré tirant vers l'argent. Derrière sa tête, il y avait comme un halo de lumière. Ce n'est pas moi dans le miroir, murmura-t-elle. Et pourtant si, répondit tout bas Aurore en lui prenant la main avant de l'entraîner plus loin. Venez, ce petit escalier conduit à sa chambre. À côté de la porte, un autre escalier en pierre encore plus raide que le précédent grimpait contre le mur. Le mari d'Aurore devait vraiment être petit et agile pour y monter, pensa Maria. Mais alors qu'elle s'approchait de l'escalier à son tour, la clochette tinta au rez-de-chaussée. « Diguïde doit être de retour », lança Aurore en se précipitant en bas. Maria l'a suivie car on lui avait appris que les gens bien élevés n'entrent pas dans une pièce sans y avoir été invités. Mais il est vrai qu'elle était impatiente aussi de savoir le rapport entre cette cloche et le retour de Diguïde. Lorsqu'elle arriva dans la salle à manger, la clochette continuait de vibrer et Aurore enfilait son manteau et ouvrait la porte. « Venez, mon enfant, » dit-elle à Maria. « Diguïde vous raccompagnera au manoir. Vous devez sûrement être fatigué. » Elles s'engagèrent à nouveau dans le passage souterrain que seule la lumière de la salle à manger d'Aurore éclairait, bifurquèrent à droite et marchèrent jusqu'à une grande porte en chaîne, fermée par un tronc d'arbre, posée en travers sur des supports comme un énorme peine. Maintenant, Maria savait où elle se trouvait, dans le tunnel qu'elles avaient emprunté le soir de leur arrivée. Et la silhouette sombre qu'elle avait aperçue devait être Aurore, dans son long manteau noir, leur ouvrant la porte, comme elle le faisait à présent, en soulevant le tronc d'arbre, la capuche de son manteau relevé sur sa tête, de sorte que son visage soit caché. « Aurore doit vraiment être très forte, » pensa Maria, « même si elle est toute menue, aussi forte qu'une fée. » La porte s'ouvrit et Digouide apparut, assis sur le siège du fiacre, d'arbi entre les brancards. « Je suis seule, madame, » lança-t-il à Aurore et celle-ci rabaissa sa capuche. « Voulez-vous bien ramener notre jeune maîtresse ? » demanda-t-elle. Digouide s'arrêta et adressa un large sourire à Maria, tandis qu'Aurore fermait la porte et remettait le tronc d'arbre en place. Elle éda ensuite Maria à grimpé dans le fiacre à côté de Digouide. Puis elle se tint sur le côté et regarda intensément la jeune fille, la lumière verte provenant de la porte ouverte derrière elle, donnant à son visage un air étrangement surnaturel. « Maria, ne dites pas à Sœur Benjamin que vous m'avez vue. Il ne sait pas que je vis ici. En revanche, le révérend Parson ainsi que tout le monde au village savent que je suis la gardienne de la porte de l'une claire. Mais Sœur Benjamin, non. » Maria était tellement habituée depuis son arrivée ici à vivre dans un état de perpétuel étonnement et à brider sa curiosité qu'elle se contenta de hocher la tête. Juste une seule question lui échappa. « S'il ne sait pas que vous êtes la gardienne de la porte, qui l'est pour lui ? » Une vieille femme du nom d'Elspeth occupait cet emploi autrefois, expliqua Aurore. Elle vivait au manoir, mais elle était si curieuse que Marmaduke Scarlett se montra désagréable avec elle et elle partit. Sœur Benjamin lui offrit d'être la gardienne de la porte de l'une claire afin qu'elle habite une maison confortable. Mais elle se disputa avec lui aussi. J'ai bien peur que son mauvais caractère n'eût d'égal que sa curiosité. Bref, elle ne lui adressa plus jamais la parole ni ne le laissait entrer chez elle. J'ai pris sa place à sa mort. Mais Sœur Benjamin ne sait pas qu'elle n'est plus de ce monde et que c'est moi qui occupe à présent ce poste. C'est son manteau que je porte et comme elle était de petite taille, si par hasard Sœur Benjamin m'aperçoit lorsqu'il emprunte le tunnel, il pense voir la vieille Elspeth. Je sais que je peux vous faire confiance, Maria, pour garder mon secret comme tous les gens au village. Oui, vous pouvez compter sur moi, répondit Maria et elle se pencha en avant pour embrasser Aurore. Diguide donna alors un coup de cravache et Darby fonça dans le tunnel en direction du parc de Linclair. Maria n'avait pas refait ce trajet depuis le soir de son arrivée. Aussi, une fois à l'air libre, en profita-t-elle pour ne rien rater du paysage. Quelle différence d'avec la nuit ! Les clairières, pourtant, conservaient la même impression de mystère et Maria n'aurait pas été surprise de revoir le petit cheval blanc galopant à travers l'une d'elles. Mais il ne se montra pas. De toute façon, elle renonça très vite à le chercher car Diguide semblait bien décider à lui faire la conversation. Il avait passé la matinée au bourg où se tient le marché et avait mille choses à lui raconter. Il avait acheté une nouvelle pelle et une nouvelle faux, dix nouveaux pièges à souris, une bouteille de sirop pour son propre usage, un cochon, un canari dans une cage, un os de viande, des biscuits, une botte de radis, un gros sac de bonbons à la menthe et un autre de bonbons grosse vif, une tête de morue et un paquet de tabac. Le trajet fut relativement bruyant car le cochon n'arrêtait pas de grogner, le canari de chanter et les tapettes à souris de brinque-ballet à chaque secousse. Quant à la tête de morue, son odeur était si forte qu'on aurait presque pu l'entendre. Mais Maria passa malgré tout un bon moment. Diguide était un compagnon si agréable. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir, Sœur Benjamin et Mycéliotrope se promenaient dans le jardin. Diguide arrêta le fiacre et la jeune fille descendit. Attendez, jeune maîtresse, dit-il très timidement avant de lui donner le sachet de bonbons. Puis il attrapa l'autre paquet de bonbons et le tendit à Mycéliotrope. Tenez, madame, c'est pour vous. J'ai remarqué que vous aimiez les bonbons à la menthe. Il offrit enfin le tabac à Sœur Benjamin et repartit à toute vitesse avant qu'aucun des trois n'ait le temps de le remercier. Diguide rapporte toujours des petits cadeaux de la ville, expliqua Sœur Benjamin tandis qu'il regagnait le manoir. À mon avis, le canarier est pour Marmaduke Scarlet. Marmaduke adore les oiseaux mais tous ceux qui l'a eus n'ont jamais vécu bien longtemps à cause de Zacharia. Maria observa sa gouvernante du coin de l'œil. Elle l'a trouvée bien agitée. J'emmenais votre gouvernante marcher un peu, histoire de calmer ses nerfs, déclara Sœur Benjamin devant l'air intriguée de la jeune fille. Ce matin, Marmaduke a décidé de se faire connaître d'elle. Au lieu de tirer les rideaux de sa chambre et de lui porter de l'eau sans bruit, comme à son habitude, il l'a réveillée et elle l'a vue. « Quel choc ! » dit Misséliotrope d'une voix chevrotante. « Un choc terrible ! Aucun homme, à l'exception de mon père, n'est jamais entré dans ma chambre ! » « Marmaduke Scarlett n'est pas tout à fait un homme, Misséliotrope, » fit remarquer Sœur Benjamin. « Par ailleurs, vous devriez prendre pour un compliment le fait qu'il se présente devant vous, car en règle générale, il déteste les femmes et les évite comme la peste. Maintenant, vous savez qui s'occupe aussi bien de la maison, n'est-ce pas, Misséliotrope ? » dit Maria. « Oui, c'est vrai, » répondit la gouvernante avec l'esquisse d'un sourire. « Jamais je n'aurais cru qu'un gentleman, puisque je ne connais pas de termes plus appropriés, bref, qu'un gentleman aussi petit et âgé tienne une maison aussi bien qu'une femme. Quoi qu'il en soit, vous voilà bien secoués, » dit Sœur Benjamin avec compassion. « Pensez-vous qu'une petite promenade vous soit bénéfique ? Je ne pense pas qu'il pleuve avant la nuit. Maria et vous pouvez prendre la calèche. C'est une voiture conçue pour les dames, quoiqu'aucune femme ne l'ait conduite depuis vingt ans. L'igouille la nettoiera et vous la préparera. « Oui, volontiers, cela me ferait le plus grand bien, » approuva gracieusement Misséliotrope. « Pourra-t-on aller à la colline du paradis ? » demanda aussitôt Maria. « Bien sûr, » répondit Sœur Benjamin. Ils étaient arrivés devant la maison et tandis que Sœur Benjamin et Misséliotrope marquaient une pause pour admirer une dernière fois le jardin, Maria courut jusqu'à la salle en pierre. Wolf, Zacharia, Wiggins et Serenito étaient aimablement groupés devant la cheminée, chacun absorbé par le cadeau que Digouille leur avait rapporté du marché. l'os pour Wolf, la tête de la morue pour Zacharia, les biscuits pour Wiggins et la botte de radis pour Serenito. Ils se tournèrent tous les quatre vers la jeune fille et agitèrent la queue en signe de bienvenue. Passant de l'un à l'autre pour les gratifier d'une caresse sur la tête, Maria eut alors l'impression que sa période d'introduction à l'une claire était achevée et qu'elle était à présent installée ici aussi fermement qu'une pierre précieuse enchassée dans sa monture. Elle en eut la certitude quand la porte de la cuisine s'ouvrit et que Marmaduke Scarlett apparut dans l'encadrement à un sourire jusqu'aux oreilles. « Je vous prie de me faire la faveur d'entrer sur la scène de mes travaux culinaires, jeune maîtresse, dit-il de sa voix grinçante. Nous avons été informés par Zacharia Le Chat que vous preniez le petit déjeuner dans la demeure du révérend de Père Largent. Ayant cependant une piètre oprignon de la nourriture servie dans les établissements cléricaux, opinion fondée, je tiens à le préciser sur une expérience passée, j'ai pris la liberté de compléter votre repas par une petite collation. Voulez-vous me faire l'honneur d'entrer ? » Maria suivit Marmaduke dans la cuisine. Sur la table, tendue d'une nappe blanche, il y avait des gâteaux couverts de sucre glace rose, du lait qui fumait encore dans un pichet et un petit plat en argent rempli de cerises confites. Pendant que Maria se régalait avec les gâteaux, picorait des cerises et buvait de longues gorgées de lait, Marmaduke accrocha la cage de son canarie à la fenêtre. À plusieurs reprises, il sourit à la jeune fille et lui adressa même un clin d'œil. Il semblait très content d'elle, comme s'il était au courant de sa décision, rendre la colline du paradis à Dieu et l'approuvait. Mise à l'aise par autant de gentillesse, Maria s'autorisa à lui poser une question. « Marmaduke Scarlett, comment Zakaria vous a-t-il transmis le message du révérend Parsonne ? » Marmaduke ocha la tête en direction du foyer. « Zakaria, inscrit dans les cendres toutes les communications dont on le charge à l'aide de sa patte droite, » expliqua-t-il. « C'est un chat exceptionnellement doué. Il m'a confié que les pharaons de l'ancienne Égypte vénéraient ses ancêtres comme des dieux et que le sang qui coulait dans ses veines était bleu. Je peux confirmer cette dernière assertion car un jour que je lui préparais son repas du dimanche, un mélange de bœuf, de foie et de bacon, Zakaria a eu le malheur de s'approcher d'un peu trop près de mon hachoir et le sang qui a coulé de la blessure résultante était de la couleur des campanules. Maria posa son verre de lait, courut vers la cheminée et examina les cendres. Elle laissait voir de petits dessins évoquant des hiéroglyphes égyptiens. D'abord un violon, puis une faucille figurant la lune, puis le violon et la lune enfermée dans un cercle. Ensuite venait le dessin d'une église, puis d'une cafetière. Maria éclata de rire. Le violon, c'était évidemment le révérend Parsons, la lune, elle, et ensemble, ils étaient allés à l'église, puis avaient pris le petit déjeuner. « Zakaria mérite vraiment cette tête de morue, » dit Maria. « Et vous, jeune maîtresse, ces gâteaux au sucre glace, ces cerises et ce lait tout chaud, » déclara Marmaduke en invitant Maria à revenir s'asseoir à table. Chapitre 8 Après le déjeuner, Diguide avança la calèche devant l'escalier du manoir. Bien qu'il l'ait nettoyé et briqué, au point que toutes les parties métalliques jettent des éclats, elle n'en restait pas moins curieuse. On aurait dit un énorme berceau en osier, reposant sur quatre grosses roues. Sous sa capote capitonnée de serges rouges se trouvait un siège en bois recouvert de coussins rouges. Diguide avait étalé de la paille fraîche sur le sol et accroché un ruban violet au fouet, semblable à celui qu'arborait Pervenche sur la tête. Sœur Benjamin accompagna Myceliotrope, Maria et Wiggins en bas des marches. Ils les descendirent tous quatre, avec une certaine solennité, tant cette sortie, dans cette calèche qui n'avait pas servi depuis vingt ans, avait quelque chose d'un événement. Myceliotrope, son réticule à la main dans lequel elle avait glissé son recueil d'essai, portait l'un de ses plus jolis fichus sur sa robe en alépine violette, son manteau noir et un chapeau à bord évasé. Maria, elle, avait mis sa robe de lin vert, un manteau vert brodé de jaune et un chapeau vert d'où dépassait une plume jaune. Quant à Wiggins, son collier de cuir vert autour du cou, il avait été brossé pour l'occasion et était, à non point douter, particulièrement beau. Serenito, enfin, qui se déplaçait sur trois pattes, les suivait très élégant lui aussi, avec le collier que Maria lui avait tressé et les oreilles dressées en signe de joie. Une fois Maria et Myceliotrope installés dans la calèche, une couverture sur les jambes, Wiggins les rejoignit d'un bond et s'assit à leurs pieds avant d'inviter Serenito à venir à ses côtés avec une grâce qui fit sourire Wolf. Ce dernier, bien sûr, les accompagnait, mais à pied, car il n'y avait plus de place pour lui dans la voiture. En revanche, Zacharia avait décliné l'invitation, car à moins que sa présence ne fût indispensable, il préférait rester au manoir. Assis en haut des marches, il les observait en ronronnant avec bienveillance, la queue enroulée sur le dos. Sœur Benjamin et Diguide, non plus, ne participaient pas à la promenade, la calèche étant un véhicule un peu trop féminin à leur goût. Mais ils expliquèrent à Maria comment tenir les rênes et quelle direction prendre pour aller au village. « Les moutons que vous verrez en train de paître sur la colline du paradis sont à moi, Maria. Donc, à vous ! » déclara Sœur Benjamin. « Et qui sait, peut-être rencontrerez-vous mon berger là-haut. C'est le meilleur berger qui soit dans la région. Je le chercherai dans ce cas, dit Maria. Une fois lancée sur la route, la jeune fille prit cependant moins de plaisir à conduire la calèche qu'à monter pervanche. Pourtant, la jument allait d'un bon pas et la voiture avançait joyeusement. « Êtes-vous sûr de savoir bien manier ce véhicule ? » demanda Miss Heliotrope. « Nous n'allons pas nous renverser, n'est-ce pas ? » « Même si j'essayais, je ne pense pas que nous y arrivions, assura Maria. Cette calèche m'a l'air très solide et nous ne sommes pas vraiment loin du sol. » « C'est vrai, » concéda Miss Heliotrope en se penchant sur le côté. « Si nous tombons, nous ne tomberons pas de haut. » « Le tonnerre va-t-il gronder, selon vous ? » « Si tôt dans l'année, je ne crois pas, » répondit Maria. « J'espère que nous ne croisons aucun braconnier en chemin, » continua Miss Heliotrope. « Je suis sûre qu'il y en a, puisque l'on a trouvé des pièges dans la forêt. » Du bout de sa cravache, Maria indiqua la silhouette massive de Wolf qui avançait à côté d'eux. « Oui, je sais, Wolf nous protégera, » reconnut Miss Heliotrope. « Mais il arrive parfois, Maria, que nos protecteurs soient aussi inquiétants que ceux contre qui ils nous protègent. » « Wolf est prêt à mourir pour ceux qu'il aime, » déclara Maria avec conviction. Miss Heliotrope ne se départit pas pour autant de son appréhension. « Vous êtes bien sûr d'avoir compris les indications ? » demanda-t-elle. « Oui, » la rassura Maria. « Et de toute façon, Père Vanche sait où l'on va. » Père Vanche connaissait effectivement la route. Sans que Maria ait besoin de la guider, la jument s'avança en effet vers la porte menant au village, s'engagea dans la rue principale et dépassa l'église. « Oh, quelle jolie maison ! » s'exclama Miss Heliotrope tandis que la calèche longeait le jardin du présbytère. « C'est exactement le genre de maison où j'aimerais vivre. » « C'est impossible ! » dit Maria. « C'est la maison du Rivé-Ramparsone. » « Vous ne m'avez pas bien comprise, ma chère ! » rectifia Miss Heliotrope. « Ce que je voulais dire, c'est que j'aimerais vivre là si le pasteur n'occupait pas cette maison. » Arrivé à un carrefour, Père Vanche prit sur la gauche un étroit sentier défoncé qui montait en serpentant la colline entre deux talus couverts de fougères, de Père Vanche et de primes verts, et bordés d'un côté par un ruisseau. « Ce chemin doit être très vieux, » fit observer Miss Heliotrope. « Mon père me disait toujours que les routes s'enfonçaient de plus en plus dans la terre à mesure que le temps s'écoulait et que les gens les foulaient. » « Les moines ont dû emprunter celui-ci maintes et maintes fois, » déclara Maria d'un air songeur. Leurs bergers passaient aussi sans doute là pour faire descendre les moutons dans la vallée. Et Sir Wolf et ses amis aussi, mais eux, c'était pour rejoindre le pavillon de chasse. Je suis même sûre que la princesse de la lune l'a pris avec son cheval blanc. Les villageois également, qui pendant des siècles sont allés prier autour du puits sacré et faire trois vœux sous l'eau bépine où Sir Wolf a trouvé le petit cheval de la mer. Oui, ce n'est pas étonnant que ce chemin soit aussi défoncé. « De quoi parlez-vous, mon enfant ? » demanda Miss Heliotrope. « Le révérend Parsons m'a raconté ces histoires. J'espère qu'elles ne vous tourneront pas la tête. » prévint Miss Heliotrope d'un ton sévère. « Ne vous inquiétez pas. » La route n'était pas longue, mais elle était si abrupte que Père Vanche dut ralentir l'allure et avancer ou pas. Wiggins et Sérénito en profitèrent pour rejoindre Wolf et marchaient à ses côtés. À proximité du sommet, Père Vanche s'arrêta d'elle-même, laissant à Maria et à Miss Heliotrope tout le loisir d'admirer le paysage. La colline du paradis portait bien son nom. Elle semblait presque trop belle pour faire partie de ce monde. « Je lèverai les yeux sur les collines qui me viennent en aide, » récita Miss Heliotrope. Maria s'abstint de tout commentaire et sauta à terre. Elle courut en avant et, une fois sûre de n'être dérangée par personne, s'arrêta et regarda autour d'elle. De là où elle se tenait, elle pouvait voir toute la vallée de Lunecler. De loin, le village, l'église et le presbytère faisaient penser à des jouets d'enfants au milieu des arbres et des jardins colorés. À droite, elle reconnut les saillies de la roche qui dissimulaient le tunnel et la maison d'Aurore Minette. Puis, dans le prolongement, le magnifique parc de Lunecler et le manoir. À gauche, en revanche, c'était la masse sombre de la forêt de Pain recouvrant les collines au nord. La vallée était en fait entourée de collines. Celle-ci formait comme une muraille percée en un seul point à l'est. Là, on aurait dit que deux rideaux s'ouvraient sur une dalle de nacre figurant l'entrée du paradis. Mais qu'était-ce en réalité ? Maria plissa les yeux. C'était la mer. Elle la voyait pour la première fois de sa vie. Son cœur se mit à battre à tout rompre et ses joues s'empourprèrent. Comme elle était heureuse de ne pas l'avoir vue finalement le jour où elle avait trouvé Serenito. C'était tellement mieux de la découvrir ainsi en entier et de loin. Les meilleures choses s'appréciaient toujours d'abord de loin. Une fois repue de la vision de la porte de la mer et de la vallée, Maria se tourna vers la colline. L'herbe qui la tapissait était d'un verre vif parsemée de violettes des chiens mauves pâles et de fleurs de fraises sauvages. Au-dessus, des moutons paissaient et des agneaux gambadaient au milieu d'eux. Les arbres au sommet paraissaient bien proches à présent et Maria vit qu'il s'agissait de hêtres. Elle aperçut des pierres grises éparsent autour des troncs, sans doute les ruines du monastère. Le ruisseau qui prenait sa source quelque part tout en haut de la colline courait le long de la pente entre des pierres couvertes de mousse et des bosquets de myrte odorants. Une vieille au bépine se penchait au-dessus. Dès qu'elle la vit, Maria courut jusqu'à elle. L'arbre était couvert de petites fleurs blanches du même blanc que le cheval trouvait par Sir Wolf. Il avait dû s'empêtrer dans les branches en venant se désaltérer au ruisseau. Fermement enraciné au milieu des pierres, l'aubépine se déployait au-dessus de l'eau, ses pétales retombant dans l'onde claire et limpide. Et si, porté par le courant jusqu'au village, chacun de ses pétales transportait avec eux l'accomplissement des vœux faits par les gens ici les jours de fête ? Moi aussi, je vais faire trois vœux, se dit Maria. Et elle se tint au bord du cours d'eau, une main posée contre le tronc d'arbre, et demanda à délivrer la vallée des hommes de la forêt des ombres, à rencontrer le pauvre verger et à tomber amoureuse de lui, à être la première princesse de la lune, à ne jamais abandonner le manoir de lune claire. Quand elle eut fini de prononcer son dernier vœu, Maria trouva que son cœur battait plus vite que d'habitude. Il serait exaucé, elle en était sûre, et elle était prête à se lancer dans toutes les aventures qui se présenteraient dans le sillage de ses trois vœux. « Maria ! » appela Misséliotrope. « Ne vous éloignez pas, je veux pouvoir vous voir ! » Maria retourna auprès de sa gouvernante. « Il faut que je monte jusqu'au sommet de la colline, » dit-elle, jusqu'à ce bosquet de hêtres et ces pierres grises qui jonchent le sol. « Jamais la calèche ne pourra y accéder ! » « Le sentier qui y mène est trop abrupt, » objecta Misséliotrope. « Et la colline est trop raide pour que je la grimpe. Vous devez rester ici, mon enfant, car je ne peux pas vous permettre d'y aller seule. » « Sœur Benjamin m'a donné la permission d'aller où je veux tant que Wolf m'accompagne, » insista Maria. « Restez ici avec la calèche. Père Vanche et Wiggins veilleront sur vous. Je monterai au sommet avec Wolf et Sérénito. Tout va très bien se passer, ne vous inquiétez pas, Misséliotrope. » Il faisait de plus en plus chaud et étouffant, trop chaud et étouffant pour discuter, et Misséliotrope s'aida. Elle s'installa confortablement sur le siège de la calèche avec son livre, Wiggins à ses pieds et Père Vanche broutant paisiblement à côté. « Surveille bien Misséliotrope, Père Vanche, » recommanda Maria la jument. « Quoi qu'il arrive, surveille-la. » Père Vanche releva la tête et regarda sa jeune maîtresse. Puis elle pencha la tête en avant et recommença à brouter. Rassurée, Maria se mit en route en compagnie de Wolf et de Sérénito. Le sentier était plus escarpé que prévu et Maria rencontra quelques difficultés. Elle aurait tant aimé bondir sur le chemin comme Sérénito ou ne pas sentir la fatigue comme Wolf. Et pourtant, celui-ci, d'ailleurs, la poussait-il sans cesse en lui adressant de temps en temps des regards agacés. « Qu'y a-t-il, Wolf ? » demanda-t-elle. « Est-ce que je fais quelque chose qui te déplaît ? » Wolf, qui ne put s'empêcher d'émettre un léger grondement devant la bêtise de la jeune fille, se mit en travers du chemin pour l'empêcher d'avancer et tourna la tête en direction de son large dos. Comprenant enfin ce qu'il voulait lui dire, Maria s'empressa de monter à califourchon sur sa croupe. Tout parut alors bien plus simple à Maria et bien plus agréable. Car tout en chevauchant Wolf, elle pouvait admirer le paysage qui se déroulait sous ses yeux comme une carte avec la ligne de la mer dessinant à l'horizon un ruban argenté. Le ciel, de plus en plus bas, s'assombrissait cependant à vue d'œil et prenait des teintes presque rouges. Maria crut même entendre le tonnerre au loin et elle qui avait assuré à Miss Heliotrope qu'il était trop tôt dans l'année pour qu'il gronde. Mais pourquoi se faisait-elle du souci ? N'avait-elle pas demandé à Père Venge de veiller sur sa gouvernante ? Il n'était plus très loin du sommet à présent et en levant les yeux, Maria aperçut les troncs noueux des êtres. Leurs jeunes feuilles se détachaient contre le ciel violet telles des langues de feu verte. Les moutons qui paissaient de part et d'autre du chemin levèrent la tête sur le passage de la petite troupe et bélèrent en signe de bienvenue. Maria remarqua avec étonnement que les agneaux ne semblaient pas du tout effrayés par Wolf. L'un d'eux vint même se frotter contre lui mais Wolf le repoussa d'un coup de patte qui, loin de le blesser, l'envoya gentiment rouler dans l'herbe. Quant à Sérénito, il allait et venait au milieu des bêtes avec l'air de leur annoncer une bonne nouvelle à en juger par le joyeux bellement qu'elles poussèrent à nouveau en regardant Maria. Une mélodie entraînante s'éleva brusquement du haut de la colline et flotta jusqu'à la jeune fille. On aurait dit une voix qui l'appelait. Maria tendit l'oreille. Quelle était donc cette musique ? Elle provenait de sous les hêtres. Quelqu'un jouait du pipeau. Maria se rappela tout à coup le vœu qu'elle avait fait sous l'aubépine. C'était le jeune berger. Maria attendit d'arriver au sommet pour sauter à terre. « Restez ici ! » dit-elle à Wolf et Sérénito. et elle s'élança aussitôt vers le bosquet de hêtres et se hissa sur une pierre grise. « Berger, es-tu là ? » appela-t-elle. Mais personne ne lui répondit et la musique s'était tue. Seul le clapotis de l'eau lui parvenait. Maria tendit à nouveau l'oreille aux aguets. Non, elle n'entendait plus rien. « J'ai dû rêver » se dit-elle ou confondre avec le chant du ruisseau. La jeune fille était tellement déçue qu'elle faillit en pleurer. Mais faillit seulement car elle avait bien trop de bon sens pour se laisser décourager par de si minimes déceptions. Par ailleurs, il y avait tant de choses à découvrir autour d'elle qu'elle n'y pensa bientôt plus. Les êtres, avec leurs troncs gris et leurs branches qui s'étiraient d'un côté et de l'autre, évoquaient plus des êtres humains que des arbres, comme de vieux moines, tous de gris vêtus, les bras tendus, en signe de bénédiction. Et à l'intérieur du cercle qu'il formait, des pans de murs à moitié démolis, vestiges de l'ancien monastère, se dressaient sous un manteau de lierre et de ronces. Maria fit quelques pas et se retrouva devant une magnifique porte à moitié dissimulée par un rideau de feuillage. Elle l'écarta et entra dans ce qui était autrefois une cour pavée, aujourd'hui envahie par les mauvaises herbes. Au milieu, poussaient des fougères. Le clapotis de l'eau montait de là. « Ce doit être l'emplacement du puits sacré, » se dit Maria. Elle s'avança, repoussa les fougères, mais ne découvrit pas un puits comme dans la cour de l'écurie, mais une source. Elle jaillissait de la terre et se forçait un passage entre l'amas des feuilles mortes, s'écoulait ensuite entre les dalles de pierre, puis sous une porte cintrée dans le mur opposé, et enfin, à flanc de coteaux, au-delà. « C'est donc là que naissait le ruisseau qui courait sous l'eau épine, puis le long de la colline jusqu'au village, » se dit la jeune fille. D'un côté de la porte cintrée poussait un sorbier couvert de baies rouges, et de l'autre un houe aux feuilles brillantes. Maria aperçut une niche vide au-dessus, creusée dans l'épaisseur du mur. Elle s'agenouilla sur l'une des dalles, et les mains jointes et les yeux fermés pria. Car elle se trouvait en un lieu saint et que son ancêtre Sœur Wolf avait volé à Dieu. Aujourd'hui, son fantôme entait les lieux et le paradis lui était fermé à cause de ses péchés. « Oh Dieu, pardonnez, je vous prie, à Sœur Wolf de s'être montré cupide, » pria Maria, « et montrez-moi comment vous rendre ce lieu afin que vous puissiez l'accepter au paradis. » Un curieux son métallique se fit alors entendre, semblable au bruit d'un fer à cheval sur une pierre glissante. Maria ouvrit les yeux, mais ne vit rien que le rideau de fougère qui bougeait légèrement comme si quelqu'un venait de le franchir. Elle se leva, s'en approcha. Une autre porte cintrée, tout aussi basse que la première, se trouvait derrière et donnait sur une volée de marche qui s'enfonçait dans la terre. « Il doit y avoir une cave plus bas, » pensa Maria. Alors qu'elle s'apprêtait à descendre l'escalier, son attention fut tout à coup attirée par un pipeau de berger, posé sur une pierre plate à côté de la porte cintrée. Elle ne s'était donc pas trompée. Le cœur battant, elle se pencha pour amasser l'instrument quand un tantamard se fit soudain entendre. D'abord le bêlement des moutons qui n'exprimaient plus la joie, mais la plus vive terreur, puis le grondement du tonnerre, immédiatement suivi par le sifflement des éclairs zigzaguant dans le ciel. « Micéliotrope ! » pensa aussitôt Maria. « Elle a une peur terrible des orages ! » Maria se releva d'un bond et retourna sur ses pas en courant. Arrivé à flanc de coteau, elle vit que Pervenche avait déjà fait demi-tour et commençait à rentrer au galop, la calèche derrière elle, caotant sur la route défoncée. « Brave Pervenche ! Brave joie de la terre qui veille sur Micéliotrope comme je lui avais demandé ! » soupira Maria. C'est alors qu'elle comprit la véritable raison qui avait poussé les moutons à bêler brusquement de terreur et Pervenche à amener Micéliotrope au loin. Ce n'était pas l'orage, non, mais une dizaine d'hommes vêtus de noir éparpillés ici et là à flanc de collines. Plus menaçants les uns que les autres, on aurait dit qu'ils descendaient tout droit des nuages noirs et ils emportaient les moutons. Deux d'entre eux s'en retournaient déjà une boule de laine blanche sur l'épaule. « Wolf ! » appela Maria. Un rugissement terrible de l'autre côté de la colline lui fit comprendre que Wolf s'était déjà lancé à la poursuite d'autres hommes de la forêt des ombres qu'elle ne pouvait pas voir de là où elle se tenait. Mais si elle voulait sauver ces moutons-là, les moutons de Meriwether, ces moutons à elle, elle devait le faire maintenant et seule. Bien que terrifiée, elle n'hésita pas. rassemblant les pans de son manteau dans une main, elle s'élança en bas de la colline en criant « Posez ces moutons tout de suite ! » « Ce sont mes moutons ! Posez-les immédiatement ! » Mais les deux hommes, qui s'enfuyaient avec chacun un mouton sur le dos, continuèrent leur chemin, tandis que quatre de leurs compagnons s'approchaient de Maria, en brandissant leur bâton avec un air mauvais qui ne présageait rien de bon. « Vous ne me faites pas peur ! » s'exclama la jeune fille. En réalité, Maria était si terrorisée qu'elle avait l'impression que sa langue restait collée à son palais. « Comment osez-vous emporter mes moutons ? » Une grande confiance régna après. Le tonnerre gronda, des éclairs strièrent le ciel et la pluie tomba brusquement à sceaux. Les hommes de la forêt des ombres n'étaient plus qu'à quelques mètres de Maria. Tournant tout à coup la tête vers la droite, elle aperçut une silhouette brune à travers les gouttes d'eau qui couraient vers elle. Une houlette de berger à la main. Elle se tourna à sa gauche. Wolf bondissait dans sa direction, suivi de Sérénito. Mais ils étaient encore loin comparés aux hommes de la forêt des ombres. C'est alors qu'elle entendit distinctement, à travers le tonnerre et la pluie, le martèlement de sabots d'un cheval galopant sur l'herbe mouillée. Apparemment, les hommes de la forêt des ombres l'entendirent aussi et le virent, car ils s'enfuient aussitôt sans demander leur reste. Les deux hommes qui portaient les moutons s'arrêtèrent, virent à leur tour ce que leurs compagnons avaient vu et lâchèrent les pauvres bêtes avant de prendre leurs jambes à leur cou. Au même moment, la silhouette brune surgit à côté de Maria. C'était Robin. « Vite ! » s'écria-t-il. « Les autres hommes de la forêt des ombres ne vont pas tarder. Cours jusqu'au monastère et cache-toi. On s'occupe des moutons, Wolf et moi. » Maria s'élança vers le monastère. En chemin, elle chercha des yeux le cavalier mais ne vit que la pluie et les vieux êtres au sommet de la colline. Décidant d'aller s'y abriter, elle courut sans s'arrêter jusqu'à la cour pavée et le puits sacré. Là, le silence régnait et les branches qui s'enlaçaient au-dessus de sa tête la protégeaient de la pluie. Maria se laissa tomber à terre, haletante. À côté de la source, elle savait qu'elle n'avait plus rien à craindre. Les rugissements de Wolf qui rassemblaient les moutons montaient jusqu'à elle mêlés à la voix claire de Robin qui réconfortaient et rassuraient les bêtes. Bientôt conduits par Sérénito et accompagnés des brebis et de leurs petits, ils la retrouvèrent. Les moutons de Meriwether, ces moutons. Maria tendit les mains vers eux et tandis qu'ils s'abreuvaient dans le monde clair, elle les caressa tout en leur parlant doucement comme s'il s'agissait de ses propres enfants. La pluie, c'est ça. Un pâle rayon de soleil qui perça à travers les nuages transforma le ruisseau en un filet d'argent et la laine des moutons en toison d'or. « Nous sommes en sécurité ici ! » déclara Robin, debout au bord de l'eau, à côté de Wolf qui s'est broué pour se sécher. Cet endroit est sacré et les hommes de la forêt des ombres n'osent pas s'en approcher. Maria leva les yeux vers son ami. Il avait l'air exceptionnellement sérieux malgré les gouttes d'eau qui s'écoulaient de la plume de son chapeau. « C'est donc toi, le jeune berger ? » fit Maria. « Oui, je suis le berger de Sœur Benjamin, son jardinier et son garçon à tout faire, » répondit Robin. « Tu ne le savais pas ? » Je jouais de mon pipeau quand j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Je suis allée voir et j'ai aperçu les hommes de la forêt des ombres qui grimpaient de l'autre côté de la colline. « Mais sans toi et sans l'aide de Wolf, je n'aurais pas pu les chasser. » « Et sans l'aide du cavalier non plus ? » précisa Maria. « Quel cavalier ? » demanda Robin. « J'ai entendu son cheval derrière moi, juste après que j'ai appelé Wolf. Je n'ai pas réussi à voir qui c'était, mais je suis sûre que les hommes de la forêt des ombres l'ont vu. C'est curieux que tu ne l'aies pas vu, Robin. » « Non, je ne l'ai pas vu, » répéta-t-il gravement. « Tu es trempé, Robin. Toi aussi. » Wolf, qui s'était séché entre temps, se dirigea vers la porte cintrée derrière le rideau de Fougère, là où Robin avait laissé son pipeau, puis revint vers les deux jeunes gens en lâchant un grenument sourd. « Wolf a raison, » dit Robin à Maria. « Tu vas attraper froid si tu ne te changes pas. » Là-dessus, il lui tendit la main et l'aida à se lever. « Viens chez moi. Ma mère te donnera des vêtements secs. Wolf va rester ici avec les moutons jusqu'à ce qu'il soit sûr que plus aucun homme de la forêt des ombres ne reste dans les parages. Une fois la nuit tombée, les moutons ne craindront plus rien. Les hommes de la forêt des ombres n'osent pas s'aventurer sur la colline quand il fait nuit. Personne, d'ailleurs, ne s'y aventure. Les gens ont peur. « Du fantôme de Sœur Wolf ? » demanda Maria. « C'est ce qu'on dit. » « Tu habites loin, Robin ? » Tout à coup, elle s'aperçut qu'elle était en fait très fatiguée et très mouillée. Jamais elle ne pourrait faire un pas de plus. Sœur Wolf restait ici avec les moutons. Cela signifiait qu'elle ne pourrait pas monter sur son dos comme à la lit. « Non, ma maison est juste là, » répondit Robin. « Je ne te cache pas qu'il y a beaucoup de marche pour l'atteindre, mais au moins ça descend. Au revoir, Wolf. » « Au revoir, Wolf, » lança à son tour Maria. « Au revoir, mes moutons. » Elle regarda autour d'elle. « Où est Serenito ? » dit-elle inquiète. Il était là il y a un instant. Ne te fais pas de soucis pour lui. Serenito avait sans doute affaire quelque part. « Quoi ? Je ne sais pas, mais je suis sûre que c'est quelque chose d'utile. » « Les lièvres sont très sages, » la rassura Robin. Puis il lui prit la main et la fit traverser la cour pavée jusqu'à la porte derrière le rideau de Fougère. « Tu habites ici, Robin ? » demanda Maria avec surprise. « Oui, cette porte s'appelle la porte du paradis. Nous en avons trois en tout, la porte de devant, la porte de derrière et la porte du paradis. » « Et ta mère vit ici ? » fit Maria en jetant un coup d'œil plein d'appréhension vers le sombre escalier. « Oui, et c'est la meilleure mère qui soit au monde, » déclara Robin avant d'enfoncer la main dans une niche et d'en sortir une lanterne qu'il alluma avec une pierre à briquet qu'il prit dans sa poche. « Je passe devant. Soulève le bas de ta robe, l'escalier est assez poussiéreux. » Maria oublia tout de sa fatigue tant sa curiosité était en éveil et suivit Robin dans les profondeurs de la terre, le long de ce que son jeune ami appelait un escalier alors qu'en réalité il s'agissait des marches d'un tunnel naturel creusé dans la roche. « Ma mère dit qu'un ruisseau coulait il y a très longtemps ici, » expliqua Robin. « C'est lui qui a creusé le tunnel. » Les moines ont taillé les marches pour rejoindre le village rapidement en cas d'intempéries. « Il y a plein de tunnels et de grottes dans ces collines, tu sais, notre maison était une grotte autrefois ou du moins plusieurs grottes réunies. C'est très amusant d'habiter une maison comme la nôtre. D'après ma mère, les moines y avaient installé une école ou un hôpital pour les gens du village. Ils continuèrent de descendre puis tout à coup le tunnel s'arrêta devant une petite porte basse en chaîne si petite que seul un enfant ou une personne de petite taille pouvait la franchir. Un heurtoir en argent en forme de fer à cheval y était accroché. « Robin, murmura Maria, cette porte est aussi petite que celle de ma chambre au manoir et elle a le même heurtoir. On raconte que les gens qui vivaient là autrefois étaient plus petits que nous, rapporta le jeune garçon. C'est pour ça que les moines fabriquaient de petites portes. Je ne sais pas qui a mis ce heurtoir. Il était déjà là quand ma mère et moi avons découvert cette porte. Nous sommes les seuls à connaître ce passage et cette porte. Quant au heurtoir sur la porte de ta chambre, il paraît que c'est la première princesse de la lune qui l'a fait installer. Robin ouvrit la porte, éteignit sa lanterne et s'écarta pour laisser passer Maria. La jeune fille entra dans ce qui était une drôle de petite grotte, semblable à sa chambre au manoir, mais plus petite. Elle ne possédait qu'une fenêtre placée en haut d'un mur par laquelle on ne voyait qu'un pan de ciel. Hormis un lit en bois couvert d'un édredon en patchwork, une commode sculptée et une étagère avec des livres, elle était nue. Tout au bout se trouvait un autre passage voûté, privé de porte cette fois. Maria aurait bien aimé traîner un petit moment ici pour voir quel genre de livre lisait Robin, mais le jeune garçon la pressa de la suivre. « Allons voir ma mère tout de suite pour que tu puisses te changer » dit-il et il l'entraîna vers le second passage. Maria le suivit jusqu'à un étroit escalier menant directement dans la chambre de Aurore Minette. « Robin ! » s'exclama Maria avec joie et étonnement tout à la fois. « Aurore Minette et ta mère ? » « Bien sûr ! » répondit Robin. « Moi qui pensais que le mari d'Aurore appartenait au monde des fées et des lutins, mais c'est de toi dont elle parlait quand elle disait « il » « Mon père était un mortel » confia Robin. Il était avocat, il ne venait pas de la vallée. Ma mère et lui vivaient dans le bourg où se tient le marché de l'autre côté de la colline du Paradis. Il est mort quand j'avais quatre ans et ma mère est revenue vivre dans la vallée de Lunecler. Elle y a vécu avant de se marier et les gens qui ont vécu ici ne peuvent jamais être heureux ailleurs. Il se trouvait dans la chambre d'Aurore à présent. Robin s'approcha de l'escalier et appela sa mère. « Mère, êtes-vous là ? Je suis avec Maria et elle est trompée. « Venez ! » répondit la voix argentée d'Aurore. Un instant plus tard, Aurore se tenait devant eux, soignée et jolie et si ridiculement jeune, pour être la mère de Robin. « Va te changer, Robin ! » dit-elle. « Des vêtements secs t'attendent devant le feu. » Robin hocha la tête et laissa Aurore et Maria seule dans la chambre d'Aurore. « Retirez tout de suite vos vêtements, Maria ! » ordonna Aurore avec l'air affairé d'une mère. « J'ai une robe qui devrait vous aller. Je ne l'ai jamais mise. Elle n'est pas aussi usée que mon ancien costume de cavalière que vous portez. » qui avait déjà commencé à se déshabiller, s'arrêta et se tourna vers Aurore, agenouillée devant l'armoire, occupée à chercher la fameuse robe. « Maintenant, je sais ! » dit-elle. « C'est vous qui venez tous les matins au manoir, n'est-ce pas ? » « N'est-ce pas, Aurore ? » « Et qui m'a porté mes habits pendant que je dors ? » « Et c'est vous qui avez brodé toutes ces jolies choses pour ma chère mycéliotrope. » « Oh, Aurore ! Comment se fait-il que vous soyez si bonne pour moi ? » « La nuit où vous êtes arrivée, je vous ai ouvert la porte au bout du tunnel pour vous laisser entrer. Vous ne m'avez pas vue, mais moi, je vous ai vue. » « Et je vous ai aimée comme si vous étiez ma propre fille, » répondit Aurore. « Et moi, dès que je vous ai vue, je vous ai aimée comme si vous étiez ma mère, » dit à son tour Maria. « Aurore, pourquoi ne me réveillez-vous pas d'un baiser quand vous entrez dans ma chambre tôt le matin ? » « Je le ferai désormais. Personne ne sait que je viens. » Sœur Benjamin et Marmaduke Scarlett ne supportent pas la présence d'une femme au manoir. Jusqu'à votre arrivée, il se vantait qu'aucune femme n'avait franchi le seuil de cette maison, depuis vingt ans. « Mais ne leur dites pas que je viens, Maria. » « Je n'en ferai rien, » promit Maria. « Mais qui ouvre la porte ? » « Zacharia le chat, » répondit Aurore. « Oh ! » fit Maria. Et elle retira sa robe verte, ses chaussures et ses bas, et se teint devant Aurore, ses adorables petits pieds, dépassant de son jupon un mousseline. Aurore se releva et s'approcha de Maria avec une robe blanche qu'elle lui enfila par la tête. C'était une magnifique robe en satin de la couleur de la lune. Jamais Maria n'avait rien vu d'aussi beau. Elle retint un cri de plaisir, tandis qu'Aurore la lui agrafait dans le dos. Elle lui allait effectivement à la perfection. « C'est une robe de mariage ? » dit Aurore. « Mais je ne l'ai jamais portée. » « Pourquoi ? » demanda Maria. « C'est curieux d'avoir une aussi jolie robe et de ne pas la porter à son mariage. L'homme que je devais épouser quand j'ai confectionné cette robe n'est pas l'homme que j'ai épousé, » expliqua Aurore. « J'étais fiancée à un homme très riche autrefois et j'ai cousu cette robe pour notre mariage. » « Mais nous nous sommes disputés et je ne l'ai pas épousé. » « Je me suis mariée avec un homme pauvre dans une robe de mousseline à fleurs plus appropriée. » « Vous êtes magnifique, ma chérie. » « Venez vous regarder dans le miroir. » Maria s'avança vers le vieux miroir en argent poli. Cette fois, elle ne fut pas surpris quand elle vit leurs deux visages souriants parce qu'Aurore se tenait derrière elle et riait. Ce rayonnement, cadeau du miroir au visage qu'il reflétait, leur conférait une ressemblance qui enchantait leur cœur. « Ne trouvez-vous pas que nous nous ressemblons ? » s'écria Maria. « Pourtant, je ne suis pas jolie et vous, vous êtes très belle. Mais dans ce miroir, nous sommes semblables. » « Oui, nous sommes semblables, » répondit Aurore. « Mais ne commettez pas les mêmes erreurs que moi, Maria. » « Quelles erreurs ? Elles sont trop nombreuses pour que je vous les cite toutes, mais elles sont toutes dues à mon mauvais caractère. » « Ne cédez jamais pas d'huile sur le feu. » « Je ferai de mon mieux, » promit Maria. « Quand je me marierai, pourrais-je porter cette robe ? » « Bien sûr, » fit Aurore. « Elle n'a pas besoin de retouches. Elle vous va ravir. » Elle rejoignait au bain en rez-de-chaussée où le jeune garçon avait déjà apporté le service à thé et déposé sur la table du pain, du beurre, du miel, de la crème et du gâteau à l'avoine et au gingembre. La bouilloire chantait sur la plaque du foyer, le chaton ronronnait et une douce lumière provenant des bûches qui se consumaient doucement dans la cheminée baignait l'étrange salle à manger, mi-pièce, mi-grotte. « Comme il doit faire bon vivre ici ! » pense à Maria. Une fois les habits mis à sécher, Aurore prépara le thé et ils s'installèrent tous les trois à la table. Assis en face de Maria, Robin ne put s'empêcher de considérer la jeune fille d'un air agréablement surpris. Il était cependant trop occupé à manger de bon appétit pour la complimenter pour son allure, mais après avoir dévoré la moitié de la miche de pain et une belle part de gâteau, il n'en put plus. « C'est une très jolie robe que tu portes ! » dit-il. « Je ne la connaissais pas, on dirait une robe de mariée. » « C'en est une ! » répondit Maria entre deux bouchers, car elle aussi faisait honneur au pain, au miel et au gâteau de gingembre. « C'est ma robe de mariée. Je l'ai mise pour voir si elle m'allait. As-tu l'intention de te marier ? » demanda aussitôt Robin en reposant sa cuillère. « Bien sûr, tu ne pensais tout de même pas que je vais rester vieille fille toute ma vie, n'est-ce pas ? Et tu vas te marier ? Aujourd'hui ? » Maria avait alors la bouche pleine et ne répondit pas. Mais Aurore, dont l'appétit n'avait pas été aiguisé par le grand air et qui se contentait de picorer des petites miettes de pain, répondit à sa place. « Voyons, Robin, Maria ne peut pas se marier aujourd'hui, elle est trop jeune, mais quand elle se mariera, c'est la robe qu'elle portera. » quand tu te marieras, qui épouseras-tu ? » voulut savoir Robin. Maria finit sa bouchée et la tête penchée de côté remua son thé d'un air songeur. « Je n'ai pas encore décidé, dit-elle, mais je crois que je vais épouser un garçon que j'ai connu à Londres. « Quoi ? » s'écria Robin. « Tu vas te marier avec un de ces dandies maniérés de Londres qui porte des bains en soie et se met de la pommade dans les cheveux ? » l'idée d'un pareil choix l'offusquait tant qu'il avala de travers. Aurore se leva aussitôt et lui tapa dans le dos avant de l'obliger à boire une gorgée de thé. Lorsqu'il reprit la parole, il avait le visage tout rouge, non seulement parce qu'il avait failli s'étrangler, mais parce qu'il était en colère et terriblement jaloux. « Si tu fais ça, Maria, si tu épouses un londonien, je lui tords le cou. « Robin ! » gronda Aurore horrifiée. « Que t'arrive-t-il ? Tu ne t'es jamais emportée de la sorte. Je ne savais pas que tu pouvais avoir aussi mauvais caractère. « Eh bien, maintenant, tu le sais ! » rétorqua Robin. « Et si Maria épouse un gars pareil, non seulement je lui tords le cou, mais je tordrai le cou de tout le monde et je quitterai cette vallée et j'irai vivre là où mon père est né, de l'autre côté de la colline et je ne reviendrai jamais. Voilà ! » Maria ne fit aucun commentaire. Elle continua de boire son thé, l'air plus réservé que jamais. Et plus elle gardait le silence, plus Robin bouillonnait. Ses yeux lançaient des flammes et ses cheveux bouclés se dressaient sur sa tête. Maria prit le temps de finir son thé, puis elle le toisa et dit enfin « Pourquoi ne veux-tu pas que j'épouse ce garçon que j'ai connu à Londres ? » Robin frappa du poing sur la table si violemment que sa tasse fit un bon en l'air « Parce que c'est moi que tu vas épouser ! » « Tu m'as entendu, Maria ? C'est moi que tu vas épouser ! » « Robin ? » intervint Aurore. « Ce n'est pas du tout comme ça que l'on demande une jeune fille en mariage. Tu dois t'agenouiller devant elle et t'adresser à elle doucement. » « Comment veux-tu que je me mette à genoux ? Je suis en train de manger ! » dit Robin. « Et comment veux-tu que je m'adresse à elle doucement alors que j'ai l'impression d'avoir un lion rigissant en moi ? Si je ne m'étais pas emportée, j'aurais explosé ! » « Tu peux te calmer, Robin ! » déclara tout à coup Maria. « Car pour avoir la paix, j'ai décidé que c'est toi que j'épouserai ! » Les boucles de Robin retombèrent tout à coup sur sa tête et le sang qui lui avait monté au visage se retira. « C'est parfait dans ce cas ! » dit-il avec un soupir de soulagement. « L'affaire est réglée. Puis-je avoir une autre part de gâteau, mère ? » Le repas se termina gaiement, ils rirent beaucoup et parlèrent de plein d'autres choses tandis que le feu pétillait dans la cheminée, que le chaton gongronnait et la bouilloire sifflait. Le bonheur qui était de l'heure semblait briller et chanter au point qu'on aurait presque pu le voir et l'entendre. Toutefois, quelque chose devait tracasser Robin car tout à coup il demanda. « Maria, qui est ce garçon que tu as rencontré à Londres et que tu envisageais d'épouser ? » « Je n'ai jamais eu l'intention d'épouser un garçon de Londres » répondit la jeune fille. « Mais tu as dit, j'ai dit, un garçon que je connaissais à Londres et ce garçon, c'est toi. » entendant les derniers rôlants de sa jalousie s'envoler, Robin rejeta la tête en arrière et éclata d'un rire tonitruant qui, curieusement, rappela à Maria le rire de sœur Benjamin. « Écoutez-moi, les enfants, » déclara Aurore en se levant, l'air brusquement très sérieuse. « Vous plaisantez maintenant, mais il y a un instant, Robin était en colère et Maria s'est amusée à envenimer les choses. Cela aurait très bien pu se terminer par une vraie querelle et vous ne devez jamais vous quereller. Si vous vous laissez emporter, vous gâcherez non seulement votre bonheur mais celui de toute la vallée. Puis elle débarrassa la table, rassembla les tasses, les assiettes et les couverts dans un coin de la pièce à côté de la bassine où elle faisait la vaisselle, plia la nappe et monta dans sa chambre. Elle ne pleurait pas mais Maria avait le sentiment que si elle n'était pas aussi orgueilleuse, elle aurait cédé aux larmes. Je me demande si elle n'aimait pas cet homme riche, qu'elle n'a pas épousé parce qu'il se disputait trop et qu'elle était trop fière pour faire la paix avec lui, se dit Maria. Pauvre Aurore ! Elle demeura silencieuse tandis que Robin nourrissait le chat. Toutes les princesses de la lune s'étaient disputées avec les hommes qu'elles aimaient et avaient quitté le manoir de lune claire, songea-t-elle. Mais elle ne voulait pas partir et pourtant, Robin et elle avaient été à deux doigts de se disputer un instant auparavant. N'avait-elle pas dit aux révérends Parsons que si la colline du paradis était rendue à Dieu, ces disputes ne se produiraient plus jamais ? Robin, dit-elle, avant de libérer la vallée des hommes de la forêt des ombres, nous devons rendre la colline du paradis à Dieu. C'est Sir Wolf qui l'a volée, tu le sais. Nous devons la lui rendre. Robin posa une coupelle de lait devant le feu et se tourna vers elle. Très bien, fit-il. Mais comment ? Toujours à la table, Maria se prit le menton dans une main et réfléchit. Comment, effectivement ? Elle aurait aimé demander conseil aux moines, mais ils étaient morts depuis des lustres. Seul le révérend Parsons pourrait, peut-être, répondre à ces questions. Saurait-il quoi faire ? Je vais interroger le révérend Parsons, dit-elle. D'accord, répondit Robin. Mais quoi qu'il nous demande de faire, il faudra le faire tout de suite afin de nous attaquer ensuite aux hommes de la forêt des ombres. Il n'y a pas de temps à perdre. Les hommes de la forêt des ombres sont de plus en plus mauvais. Tous les jours, ils attrapent de nouvelles bêtes sauvages et de plus en plus de poulets, d'oie, de canards, de moutons et de vaches sont volés. Six vaches ont disparu la semaine dernière. Maria se leva. Je vais chez le révérend Parsons de ce pas, déclara-t-elle. Le presbytère est sur mon chemin. Robin se redressa et fit face à Maria de l'autre côté de la table. Ses yeux brillaient et la jeune fille savait que lui aussi exultait à l'idée de se lancer dans cette magnifique aventure à ses côtés. Robin, dit-elle, comment savais-tu que c'était à nous deux qu'incombraient la tâche de débarrasser la vallée des hommes de la forêt des ombres ? La première fois où je t'ai revu ici, tu m'as dit qu'on devait le faire. Comment l'as-tu deviné ? À cause de Sérénito, répondit Robin. Personne avant toi n'avait réussi à sauver une créature prisonnière des hommes de la forêt des ombres. J'ai su alors qu'à nous deux, nous pourrions libérer la vallée et mon intuition a été confirmée quand nous avons sauvé les moutons. Il y a autre chose que je ne comprends pas, continua Maria. « Comment te débrouillais-tu pour venir jouer avec moi dans le jardin de London Square ? » « J'allais vers toi pendant mon sommeil, » expliqua Robin. « Parfois, alors que je surveillais les moutons sur la colline du paradis ou que je travaillais dans le jardin du manoir, j'avais tout à coup envie de dormir. Je me roulais en boule sur l'herbe ou au milieu des fleurs, je fermais les yeux et je me retrouvais à Londres. Cela m'arrivait aussi quand je nettoyais la chapelle des Meriwethers. Je me couchais sur le gisant de Sir Wolf, la tête sur le chien et je m'endormais. Ici aussi, cela s'est produit plusieurs fois. J'en ai parlé une fois à ma mère et elle m'a expliqué que certains êtres sont deux personnes à la fois, la personne du corps et la personne de l'esprit. Lorsque la personne du corps dort, celle de l'esprit qui vit à l'intérieur du corps comme une lettre à l'intérieur d'une enveloppe, s'échappe et va au bon lui semble. « Je vois, » fit Maria songeuse avant de demander. « Robin, Aurore m'a raconté que Sir Benjamin ne savait pas qu'elle vivait ici. Mais si toi, tu es son berger et son jardinier, il doit bien savoir que tu vis ici. « Bien sûr, » répondit Robin, « mais il pense que je suis le fils adoptif de la vieille Elspeth qui vivait dans cette maison. » Mère a prié les villageois de ne pas lui révéler la vérité parce qu'elle ne veut pas qu'il sache que la vieille Elspeth est morte et que c'est elle qui vit ici à présent. Elle se cache quand il vient dans les alentours. « Mais pourquoi ? » demanda Maria, sa curiosité plus que jamais piquée. « Je ne sais pas, » fit Robin avec indifférence tout en versant à nouveau du lait dans la soucoupe du chat. « Et tu n'as jamais cherché à savoir ? Tu n'as pas interrogé Aurore ? » « Pourquoi le ferais-je ? » « Ça ne me regarde pas. » « Comment je faisais pour venir te rendre visite à Londres ? » « C'était mon affaire et j'ai interrogé Mère à ce sujet. » « Mais qu'elle ne veuille pas que Sœur Benjamin sache qu'elle habite ici n'a rien à voir avec moi. » Maria poussa un soupir. L'absence de curiosité des hommes la dépassait. En ce qui la concernait, si elle ne découvrait pas la fin mot de l'histoire entre Aurore et Sœur Benjamin avant ce soir, sa curiosité à elle la mettrait à la torture. Mais comme il était manifestement inutile de continuer à interroger Robin, elle rassembla ses affaires et dit « Je vais aller me changer Robin et remettre mes anciens habits maintenant qu'ils sont secs. Ensuite, je passerai voir le pasteur pour lui demander quoi faire au sujet de la colline du paradis. » « Très bien, » répondit Robin gaiement avant d'ajouter alors que la jeune fille grimpa l'escalier pour se rendre dans la chambre d'Aurore. « La prochaine fois que tu mettras cette robe, ce sera le jour de notre mariage. » « D'accord, Robin, » lança Maria en riant. Maria, qui s'attendait à trouver Aurore à l'étage, fut étonnée de ne pas la voir. Où avait-elle bien pu passer ? Mais alors qu'elle ôtait la belle robe de mariage et la rangeait soigneusement dans l'armoire, il lui vint soudain à l'esprit qu'Aurore était montée dans la chambre de Robin et de là avait gravi les marches jusqu'à la colline pour rejoindre la porte du paradis et ensuite la colline du paradis où elle devait errer comme autrefois la princesse de la lune cherchant le réconfort parce qu'elle s'était disputée avec l'homme qu'elle aimait. Le révérend Parson ouvrit aussitôt quand Maria frappa à sa porte et un large sourire aux lèvres l'invita à entrer. Un grand feu clair brillait dans la cheminée et les petites flammes de plusieurs bougies éclairaient la pièce d'une douce lumière tamisée. Maria s'installa sur le banc et tout en se chauffant les pieds auprès du feu, elle expliqua au pasteur qu'elle voulait rendre la colline du paradis à Dieu mais ne savait pas comment s'y prendre. « Je vais vous le dire » répondit celui-ci. « Venez à l'église très tôt demain matin à l'heure où les enfants y jouent et nous nous y rendrons tous ensemble. Mais il y a autre chose que vous devez faire, Maria et que vous devez faire ce soir. « Quoi donc ? » demanda la jeune fille. Sœur Benjamin gagne beaucoup d'argent en vendant la laine des moutons qu'il fait pêtre sur la colline du paradis. « Mais si demain la colline ne lui appartient plus, il n'aura plus le droit de vendre la laine. Vous devez le lui expliquer. » Maria leva les yeux vers le pasteur d'un air hésitant. « Ne pourriez-vous pas vous en charger vous-même ? Vous pourriez venir au manoir et lui parler ? » « C'est impossible. J'ai beaucoup à faire ce soir. À présent, il est temps que vous rentriez, Maria, car la nuit ne va pas tarder à tomber et je suis sûre que vous ne tenez pas à traverser le parc seule en pleine nuit. » Maria se leva. Elle n'en avait effectivement aucune envie. Étant donné les circonstances, elle ne tenait pas particulièrement à tomber une fois de plus sur les hommes de la forêt des ombres. Lorsque le révérend Parsonne referma la porte du presbytère et qu'elle se retrouva dehors, elle ne put réprimer un frisson. Il faisait bien plus sombre qu'à son arrivée. « Le pasteur aurait pu l'accompagner quand même, songea-t-elle. Il aurait pu faire le chemin avec elle pour la protéger, au cas où. Qu'était-ce cette ombre qui se profilait à la porte ? Un des hommes de la forêt des ombres ? » Maria laissa échapper un petit cri terrifié qui se transforma bientôt en un cri de joie quand elle s'aperçut que l'homme en question n'était autre que Wolf. Elle courut aussitôt vers lui et le caressa, dire qu'elle avait eu peur de lui. Wolf agita la queue et ensemble, ils descendirent la rue du village puis passèrent sous la porte et s'engagèrent dans le parc. Maria n'oublia jamais ce retour avec Wolf. Bien qu'il fasse presque nuit à présent, de savoir son fidèle protecteur à ses côtés la rassurait. Et elle marchait lentement, une main posée sur la crinière de la bête, respirant à plein poumon l'odeur de la terre mouillée, des fleurs et de la mousse et levant les yeux pour admirer les premières étoiles au-dessus de la cime des arbres. Il régnait un tel calme après la tempête qu'elle entendit un chien aboyé au loin et le bruissement des oiseaux regagnant leur nid. De temps en temps, elle tournait la tête du côté des sombres clairières de part et d'autre du sentier, sans intention d'y voir quoi que ce soit, mais juste pour le plaisir des yeux. Elle ne s'attendait pas à apercevoir le petit cheval blanc. Il faut dire qu'elle l'avait si souvent cherché en vain, à se demander d'ailleurs si c'était lui qu'elle avait vu le soir de son arrivée et non pas le reflet de la lune. Mais ce n'est pas à cause de toutes ces merveilles de la nature que Maria n'oublierait jamais cette marche dans la forêt. C'était à cause de Wolf. Il semblait qu'un nouveau lien s'était tissé entre eux, comme si Wolf approuvait la décision que Robin et elle avaient prise. Oui, il l'approuvait et voulait qu'elle réussisse, à l'inverse des autres princesses de la lune. Il voulait qu'elle reste à lune claire. Peut-être ne souhaitait-il pas quitter le manoir non plus. Le chien fauve ne s'en était-il pas toujours retourné dans la forêt de pain quand les princesses de la lune se disputaient avec les hommes qu'elles aimaient ? Puisqu'ils symbolisaient autant les qualités des hommes de lune claire, la force, le courage, l'amour, la chaleur et le caractère bien trempés aussi, qui sait si, lorsque les princesses de la lune se séparaient de l'homme qu'elles aimaient, ne devaient-elles pas aussi se séparer du chien fauve ? Et le petit cheval blanc, songea tout à coup Maria, possédait quant à lui toutes les qualités des princesses de la lune. La beauté immaculée, la pureté éclatante et cet orgueil terrible. Seul le chien fauve et le cheval blanc avaient une perfection qu'aucun Merryweather du soleil ou de la lune n'atteindraient jamais. Et c'est à cause de toutes ces pensées qui lui traversaient l'esprit et parce que Wolf semblait heureux en sa compagnie que Maria apprécia autant ce retour au manoir. Ce n'est que lorsque la demeure de son cousin fut en vue et qu'elle aperçut la fenêtre de sa chambre brillée dans la nuit qu'elle songea que sœur Benjamin et myceliotropes se faisaient peut-être un sans-encre à cause d'elle. Comment avait-elle pu ne pas penser à eux pendant toutes ces heures ? « Vite, Wolf ! » lança-t-elle en tirant sur la crinière du chien. « Dépêchons-nous ! » Mais Wolf refusa de se dépêcher et adressant un regard rassurant à Maria, il lui signifia que ni sœur Benjamin ni myceliotropes ne se faisaient de soucis. En entrant dans la salle en pierre où son cousin et sa gouvernante dînaient tranquillement tandis que Wiggins et Serenito se prélassaient devant le feu, elle comprit qu'effectivement ni l'un ni l'autre n'avait pensé qu'il avait pu lui arriver quoi que ce soit. « Bien rentré ! » fit sœur Benjamin sur le ton de celui qui n'en avait jamais douté. Le fait par ailleurs qu'il porte sa plus jolie veste ainsi que son rubis prouvait également qu'il avait l'esprit serein. « On ne se donne pas la peine de porter ses plus beaux habits quand on est anxieux, n'est-ce pas ? » « Vous êtes en retard, mon enfant ! » fit observer myceliotrope mais sans le moindre reproche dans la voix. Bien qu'elle ait déjà mangé chez Aurore, Maria se rendit compte que l'appétit des Meriwether n'était pas un vain mot car elle regarda avec envie les côtelettes de porc aux oignons confits dans l'assiette de son cousin et les pommes de terre au four nappé de crème dans celle de myceliotrope. La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement et les têtes de Marmaduke Scarlett et de Zacharia Le Chat apparurent l'une au-dessus de l'autre. « Si la jeune maîtresse et le chien Wolf veulent bien me faire à nouveau l'honneur d'entrer dans mes humbles appartements, ils y trouveront deux petites collations conçues respectivement pour la satisfaction des besoins physiologiques d'une jeune fille de haute naissance et de son fidèle compagnon canin » annonça Marmaduke. Maria et Wolf s'empressèrent de lui faire cet honneur et ne le regrettèrent pas. Sur la table, un pigeon rôti servi dans un plat en argent avec des pommes cuites et un pot de crème attendait Maria et sur le sol, un os de mouton attendait Wolf. Le chien fauve se jeta dessus sans plus de cérémonie, mais Maria, bien qu'ayant l'eau à la bouche à la vue de toutes ces bonnes choses, alla d'abord examiner les cendres dans la cheminée. Un autre message y était tracé. Maria reconnut d'abord Sérénito bondissant sur trois pattes, les oreilles en arrière à cause du vent, puis un croissant de lune et ensuite le contour de deux maisons carrées comme celle que dessinaient les enfants. Elle éclata de rire. Sérénito avait transmis le message et Zacharia l'avait dessinée dans la cendre. « Comme tu es malin, Sérénito ! » s'exclama la jeune fille. « Et toi aussi, Zacharia ! » Si Maria pensait que le message destiné dans les cendres de la cheminée serait sa seule surprise de la soirée, elle se trompait. Une fois son repas terminé, elle retourna dans la salle en pierre pour la trouver vide. « Où étaient-ils tous passés ? » Elle eut la réponse à sa question en voyant de la lumière sous la porte du petit salon. Ils se tenaient effectivement là tous les quatre. Wiggins et Sérénito dormant devant la cheminée et sœur Benjamin et Misséliotropes assis de part et d'autre de la petite table d'habitude rangée contre le mur et sur laquelle étaient posés l'échiquier et la boîte à ouvrage. Et ils jouaient aux échecs. Ils jouaient avec ces pièces que personne n'avait touchées depuis des années. Les pions noirs et blancs caracolaient sur les cases noires et blanches et les rois, les reines, les cavaliers et les fous étaient tous disposés en rang de bataille. Dans la lueur du feu de cheminée et des bougies, ils ne donnaient plus l'impression d'être en ivoire mais en opale et en perle. Ils donnaient l'impression d'être vivants. « Vous avez ressorti le jeu d'échecs ? » s'exclama Maria. Sœur Benjamin releva la tête. Ses joues étaient plus rouges que jamais et ses yeux exprimaient un vif étonnement comme s'il faisait quelque chose qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il fit. « Je n'ai pas joué depuis plus de vingt ans » dit-il d'une voix rauque. « Je jouais autrefois avec... » « Mais c'est une vieille histoire. » « Et qu'est-ce qui vous a décidé à rejouer ? » interrogea Maria. « Eh bien, quand nous sommes entrés dans le salon, les pièces m'ont paru si abandonnées que j'ai proposé à Micelliotrope de faire une partie » répondit Sœur Benjamin. « Où est la boîte à ouvrages ? » demanda Maria. « La boîte qui se trouvait sur la petite table à côté de l'échiquier. Elle aussi était abandonnée. Qu'en avez-vous fait ? » « Il y avait une boîte à ouvrages ? » fit Sœur Benjamin d'un air vague. Micelliotrope regarda par-dessus ses lunettes. « Je crois que... je l'ai posée par terre quelque part » dit-elle. « Par terre ? » s'écria Maria indignée. Elle parcourut la pièce du regard et la vit dans un coin. Elle se précipita vers elle. « Si vous jouez aux échecs, moi j'ouvre la boîte à ouvrages ! » déclara Maria. « Très bien, mon enfant ! » fit Sœur Benjamin. Il semblait si concentré sur sa partie que Maria se demanda s'il l'avait entendue. En même temps, elle avait sa permission, laquelle lui avait été refusée l'autre jour. Aussi s'empara-t-elle de la boîte et alla s'installer sur la banquette près de la fenêtre. Mais avant de soulever le couvercle, elle prit le temps de humer le doux parfum du bois de cèdre. La boîte à ouvrages tapissait de satin couleur ivoire, contenait un dé à coudre, une paire de ciseaux et une pièce de broderie à moitié terminée, soigneusement pliée. Maria la sortit et la déplia. C'était un gilet de satin blanc brodé de fleurs de lune au cœur jaune, comme de petits soleils et aux feuilles, vert vif. Il ne manquait que quelques feuilles pour que la broderie soit achevée. Maria posa la boîte à ouvrages à côté d'elle et étendit le gilet sur ses genoux. Puis elle regarda Sir Benjamin, assis à l'autre bout de la pièce. Il était trop absorbé par sa partie d'échec pour remarquer ce qu'elle faisait. Le magnifique gilet brodé qu'il portait scintilla la lueur des chandelles. Maria l'observa puis baissa les yeux sur celui qu'elle venait de découvrir. Les fleurs étaient différentes mais le dessin était le même. C'était manifestement la même personne qui les avait brodées et qui avait brodées les fleurs sur les petits sachets de la vente de mycéliotropes et cette personne n'était autre qu'Aurore. Maria se figea et réfléchit à toute vitesse. Puis elle palpa le gilet sur ses genoux. Il semblait avoir été taillé dans le même tissu que la robe de Marie qu'elle portait cet après-midi. Et lui aussi avait tout d'un habit de Marie des fleurs de lune avec des cœurs jaunes comme des soleils. La lune et le soleil. Tout à coup Maria se rappela quelque chose que Marmaduke Scarlett avait dit la première fois qu'elle lui avait rendu visite dans sa cuisine et qu'il avait chanté les louanges de mycéliotropes. Elle se rappela ensuite les propos d'Aurore sur la vieille Elspeth qui vivait autrefois au manoir mais qui s'était disputée avec Marmaduke et avait refusé de rester sous le même toit. Sœur Benjamin lui avait alors offert d'être la gardienne de la porte de lune claire mais elle s'était disputée avec lui aussi. Aurore devait sans doute bien la connaître car à sa mort c'est elle qui l'avait remplacée dans la maison à l'intérieur de la colline. Le déclic se fit tout à coup dans l'esprit de Maria. Mais oui, bien sûr ! Aurore avait vécu ici enfant avec sa gouvernante comme Maria aujourd'hui avec mycéliotrope. Aurore et sa gouvernante avaient conduit la calèche et Aurore avait monté Père Vanche et aimé Wolf. Elle s'apprêta à épouser Sœur Benjamin mais elle s'était disputée avec lui et était partie. Et lorsque le révérend Parson avait dit à propos du morceau de musique que Maria avait joué au clavecin ce doit être le dernier morceau qu'elle a joué avant de refermer le clavecin. Oui, je me souviens qu'elle l'a joué ce soir-là. C'était sa dernière soirée au manoir. C'était il y a vingt ans. Il parlait d'Aurore bien sûr. Aurore et Sœur Benjamin s'étaient disputées ce soir-là et Aurore était partie vivre dans la ville au-delà de la colline où elle avait épousé l'avocat le père de Robin au lieu d'eux au lieu d'eux et Wolf s'en était retourné dans la forêt de pins mais Aurore aimait tant cette vallée qu'à la mort de son mari elle y était revenue. Son orgueil cependant l'avait empêché de prévenir Sœur Benjamin de son retour ou de se réconcilier avec lui qu'elle pouvait bien avoir été leur sujet de dispute. Quel qu'il soit il était temps qu'il tire un trait sur le passé surtout maintenant que Sœur Benjamin et Marmaduke Scarlett semblaient mieux disposés à l'égard des femmes. Je dois les aider à faire la paix pensa Maria avec détermination mais d'abord il fallait qu'elle s'occupe de la colline du paradis. Maria replia le gilet le rangea dans la boîte à ouvrage et en portant celle-ci sous le bras elle se dirigea vers l'escalier de la tour. Elle ne devait pas se coucher trop tard pour être en forme de main mais avant de monter dans sa chambre il lui restait encore une chose à faire la main sur le loquet de la porte elle se tourna vers son cousin et l'appela d'un ton autoritaire Sœur Benjamin Sœur Benjamin leva les yeux avec surprise car jamais auparavant on lui avait adressé la parole de manière aussi impérieuse et dans sa propre maison qui plus est. Sœur Benjamin reprit Maria vous n'avez aucun droit sur l'argent que rapporte la vente de la laine des moutons qui pèse sur la colline du paradis Vraiment Maria s'exclama Sœur Benjamin et puis-je savoir pourquoi je vous prie ? Sœur Wolf a volé la colline du paradis répliqua Maria Demain le révérend Parson tous les enfants et moi-même allons la rendre à Dieu et elle ne sera plus à vous Voyez-vous ça fit Sœur Benjamin vous devez me donner votre parole de ne plus garder l'argent pour vous mais de le distribuer aux pauvres mais mes revenus vont considérablement diminuer vous n'avez qu'à moins manger suggéra Maria Maria s'écria Micéliotrope choquée comment osez-vous parler de la sorte à votre cousin c'est pour son bien que je lui parle ainsi répliqua la jeune fille Sœur Benjamin rejeta brusquement la tête en arrière et éclata de rire comme Robin plus tôt dans la soirée très bien Maria dit-il les ordres de votre Altesse seront exécutés Maria se retira heureuse d'avoir satisfait sa curiosité sur bien des sujets aujourd'hui mais elle ne savait toujours pas où dormait Marmaduke Scarlet Chapitre 9 Aurore Minette teint sa promesse et réveilla Maria d'un baiser sur la joue le lendemain matin il était si léger aussi léger que le battement d'elle d'un papillon qu'en ouvrant les yeux Maria crut voir l'espace d'un instant le visage d'un ange puis elle reconnut Aurore et lui sourit Maman Minette dit-elle Aurore rit aux éclats on m'a donné beaucoup de noms dans la vie mais celui-ci est le plus joli de tous allez levez-vous Maria vous avez beaucoup à faire ce matin Maria sauta immédiatement du lit et Wiggins qui dormait à ses pieds se retrouva projeté en l'air avant de retomber au sol lourdement les quatre pattes en l'air il resta à terre et grogna avec mécontentement jusqu'à ce qu'Aurore prenne un biscuit sur le manteau de la cheminée et le pose sur son ventre Wiggins se redressa aussitôt et mangea son biscuit de bon cœur vous savez vous y prendre avec Wiggins Maman Minette fit observer Maria tout en commençant sa toilette quand vous étiez jeune fille et que vous dormiez dans cette chambre est-ce que Marmaduke Scarlett vous préparait ces mêmes biscuits Aurore Minette qui sortait le costume de cavalière de la commode marqua une pause étonnée qu'est-ce qui vous fait penser que je dormais dans cette chambre demanda-t-elle c'est juste une supposition de ma part répondit Maria après tout dans quelle autre chambre auriez-vous pu dormir sœur Benjamin et sa mère occupaient les chambres de l'autre tour quant à l'espète votre gouvernante elle devait être dans la grande chambre où se trouve aujourd'hui Myceliotrope passez-vous la majeure partie de votre temps ici ou préfériez-vous être au salon et où avez-vous confectionné votre robe de mariée et le gilet de sœur Benjamin Maria s'écria Aurore frappée de consternation quelqu'un vous a-t-il parlé de moi non dit Maria j'ai juste fait le rapprochement entre certaines choses vous raisonnez avec intelligence fit observer Aurore je dirais que c'est plutôt du bon sens corrigea la jeune fille en prenant son costume de cavalière des mains d'Aurore avant de l'enfiler et à mon avis je ne suis pas la première Meriwether à être dotée de bon sens je dois tenir cela de ma mère car mon père n'en avait aucun et je ne pense pas me tromper en disant que sœur Benjamin et vous-même en êtes dénuit car sinon vous ne vous seriez pas disputé mais pourquoi cette dispute au juste c'est une trop longue histoire pour vous la raconter maintenant répondit précipitamment Aurore au contraire vous avez tout le temps nécessaire de me la raconter en chemin jusqu'au village insista Maria maman Minette vous devez me dire pourquoi vous vous êtes disputée entre mère et fille qui s'aime il n'y a pas de secret Aurore Minette ne répondit pas elle tendit à Maria son chapeau à plumes jeta son châle sur ses épaules et se dirigea vers la petite porte voyant qu'elle commençait à descendre l'escalier Maria courut derrière elle suivie de Wiggins arrivés dans la salle en pierre ils trouvèrent Wolf et Serenito qui les attendaient et plus étonnant encore Zacharia le chat Zacharia vient avec nous fit Maria surprise je croyais qu'il n'allait jamais nulle part avec qui que ce soit c'est un grand moment dans l'histoire de l'une claire expliqua Aurore et tous les animaux qui s'intéressent à vous ont décidé de vous accompagner père Vanché dehors je les scellés pour vous quant à Robin il est à l'église avec les enfants ils sortirent tous ensemble et une fois devant le montoir en bas des marches Maria marqua une pause et dit prenez père Vanché maman Minette moi je vais monter Wolf et peu importe si vous n'avez pas votre tenue de cavalière père Vanché ne va pas vite je sais acquiesça Aurore en grimpant avec aisance sur le montoir ma chère père Vanché la jument aignit tendrement puis adressa un regard affectueux à Maria au cas où celle-ci aurait pris ombrage de son plaisir à retrouver Aurore j'ai l'impression que les animaux de Meriwether vivent très vieux non fit observer Maria en remarquant quelques touffes de poils gris dans la crinière de Wolf c'est parce qu'ils savent que nous avons besoin d'eux répondit Aurore oui c'est vrai murmura Maria songeuse que deviendraient les Meriwether sans la protection et la présence de tous ces animaux il était si tôt que la lune brillait encore et qu'ici et là des étoiles scintillaient mais à l'est derrière la colline du paradis le ciel se teintait déjà de rose et à l'ouest des nuages couleur perle et bordés d'or se profilaient à l'horizon le temps ne pressant pas les deux princesses de la lune allaient lentement sur le chemin couvert de mousse les sabots de père Vanché ne faisaient pratiquement aucun bruit tout comme les pattes de Wolf Sérénito Zacharia et Wiggins qui fermaient la marche bavardaient entre eux mais si doucement que leur conversation était à peine audible le moment était idéal pour raconter une histoire racontez-moi votre histoire maman Minette supplia Maria comme vous Maria je ne suis pas née au manoir de lune claire commença Aurore je suis née dans les Cornouailles où la mer tonne contre les falaises rocheuses et où les géraniums sont les plus beaux de la terre j'ai vécu là jusqu'à l'âge de dix ans puis mes parents sont morts et je suis venue à lune claire avec ma gouvernante elle se pète pour y être élevée par Lady Laetitia Merriweather ma tante par alliance et la mère de sœur Benjamin se retrouvant veuve peu de temps après son mariage elle avait élevé seule son fils et si bien administré la propriété de feu son époux que lune claire avait prospéré c'était une femme stricte et sévère et je ne l'aimais guère je sais maintenant qu'elle avait cherché à faire de son mieux avec la pauvre orpheline que j'étais mes maigres possessions se résumaient alors aux habits que je portais sur le dos et à dix pots de boutures de géranium de cette espèce de rose saumon qui fait la fierté de toutes les cornouailles c'est pour cela qu'il y a autant de géranium chez vous demanda Maria oui répondit Aurore ceux qui se trouvent chez moi et ceux du révérend Parsons descendent de ces premières boutures si j'ai apporté la désolation à lune claire j'y ai aussi apporté les géraniums continuez je vous prie murmura Maria mon père le père de sœur Benjamin et votre grand-père étaient frères reprit Aurore ils ont eu chacun un enfant sœur Benjamin moi-même et votre père aujourd'hui les Meriwether ne sont plus que trois sœur Benjamin vous et moi et bien ce que nous n'avons pas en quantité nous l'avons en qualité déclara fermement Maria on ne peut trouver trois personnes plus sympathiques mais comment deux personnes aussi sympathiques que sœur Benjamin et vous-même ont pu se disputer dépasse mon entendement vous êtes sûr de ne pas vouloir me révéler le sujet de votre dispute les géraniums répondit Aurore d'une toute petite voix les géraniums répéta Maria vous voulez dire que vous ne vous adressez plus la parole depuis vingt ans à cause de géraniums c'est vrai qu'en y réfléchissant cela paraît bizarre concéda Aurore mais à l'époque ces géraniums me semblaient être la chose la plus importante au monde il en va ainsi avec les disputes Maria surtout les disputes entre Maryweather elles commencent par des broutilles comme les géraniums roses et les broutilles finissent par prendre de plus en plus d'ampleur continuez s'il vous plaît murmura Maria lorsque je suis arrivée à l'une claire j'étais une petite fille très malheureuse j'avais perdu mes parents que j'aimais tendrement et ma maison des cornouailles à laquelle j'étais très attachée la seule chose qui me rappelait mes chers parents et ma maison c'était ces géraniums je ne saurais comment vous dire la passion que j'avais pour ces fleurs Maria Lady Laetitia m'installa dans la petite chambre de la tour et je m'empressai de la remplir de géraniums à mesure qu'ils se multipliaient je les rempotais et disposais les nouveaux pots sur les marches de l'escalier c'est alors que les problèmes commencèrent car Lady Laetitia avait deux choses en horreur les géraniums et la couleur rose en particulier quand elle est rose au mont il n'y avait pas un seul géranium dans le jardin du manoir ou quoi que ce soit de rose à l'intérieur de la maison c'est elle qui a meublé le manoir et fait faire les fauteuils du petit salon vous avez sans doute remarqué que les roses sont rouges et jaunes et non roses oui dit Maria et c'est d'ailleurs ce que j'apprécie dans cette pièce l'absence de rose car j'ai bien peur d'être comme l'a dit Laetitia Aurore je n'aime pas le rose quoi ? s'écria Aurore nous chevauchons ensemble et vous osez me dire que vous n'aimez pas le rose Aurore s'arrêta et toisa Maria d'un air mauvais elle avait l'air d'une femme qu'on vient d'insulter Maria la trouva si ridicule qu'elle s'arrêta à son tour le regard brillant et la bouche ouverte prête à lui asséner quelques remarques acerbes mais avant que les mots ne franchissent ses lèvres Wolf lâcha un grognement sourd et pervenche un hennissement comme si les deux animaux cherchaient à avertir la jeune fille comprenant aussitôt où il voulait en venir Maria éclata de rire et dit ne nous disputons pas Aurore vous aimez le rose pas moi c'est ainsi et tout laisse à penser que rien ne nous fera changer d'avis Aurore se calma et sourit c'est ce que Lady Laetitia et moi-même n'avons pas semble-t-il réussi à faire dit-elle nous n'avons cessé de nous disputer elle ne voulait voir pas le moindre géranium dépassé de ma tour ou le moindre ruban rose dans mes cheveux ce qui me rendait terriblement amère car pour moi insulter mes géraniums revenait insulter mes parents j'étais très malheureuse je crois que je serais morte de chagrin sans la présence de ma gouvernante la vieille Elspeth une femme acariâtre certes mais qui prenait toujours ma défense et sans la grande bonté de Sœur Benjamin quand je suis arrivée au manoir j'avais 10 ans et lui était déjà un beau jeune homme de 25 ans comme je vous le disais il était très bon avec moi et bien sûr j'avais beaucoup d'affection pour lui bien qu'il partage la version de sa mère pour les géraniums roses il ne se comportait pas comme elle à parler tout le temps de ces choses qu'elle aborait lui se contentait de ne pas mentionner tout simplement ce qu'il n'aimait pas il me faisait toujours de petits cadeaux pour compenser la rigueur de sa mère c'était un fin ébéniste et il m'a fabriqué toutes sortes de jolis meubles dont ceux que vous avez vus chez moi il m'a appris à jouer aux échecs nous passions des heures à jouer je ne peux pas vous dire à quel point je l'aimais Maria lui aussi m'aimait mais moins que sa mère vous deviez être très jalouse d'elle oui fit Aurore j'étais une horreur d'enfant à l'époque je l'avoue jalouse orgueilleuse et passionnée mais dans un genre glacial qui n'avait rien à voir avec la nature enflammée de Lady Laetitia ce qui avait d'ailleurs le don de l'exaspérer pourtant Sœur Benjamin m'aimait et quand je suis devenue grande il m'a demandé en mariage et j'ai dit oui Lady Laetitia était-elle fâchée demanda Maria très fâchée mais Sœur Benjamin avait plus de trente ans et elle ne pouvait pas lui interdire d'épouser qui il voulait aussi en a-t-elle pris son parti nos fiançailles l'ont cependant énormément attristée et ont dû l'affaiblir aussi car l'hiver qui suivit l'annonce de nos prochaines noces elle a attrapé froid et s'est subitement éteinte sa mort a porté un coup terrible à Sœur Benjamin il adorait sa mère j'ai fait de mon mieux pour le consoler il semblait m'aimer davantage de jour en jour nous avons décidé de nous marier au printemps et elle se pète Sœur Benjamin et moi-même avons commencé à nettoyer la maison de fond en comble pour qu'elle soit prête pour le mariage je travaillais dur à mes broderies j'avais déjà offert un magnifique gilet pour Sœur Benjamin un gilet bleu pâle brodé de fleurs jaunes et rouges parce que c'était les couleurs du soleil qu'il aimait et j'ai commencé à lui en confectionner un outre pour notre mariage tout en me lançant dans la préparation de mon trousseau et de ma robe de mariée et puis un soir juste avant notre mariage j'ai fait quelque chose de stupide je crois avoir deviné quoi murmura Maria à cette époque de l'année vos géraniums devaient être en fleurs et vous n'aviez plus de place dans la tour pour les y entreposer et un jour que Sœur Benjamin est parti pour la journée vous les avez descendus et disposés un peu partout dans la maison exactement répondit Aurore j'en avais surtout placé dans le petit salon car le révérend Parsonne venait dîner et je voulais que la pièce soit jolie j'ai mis également l'une des robes de mon trousseau une robe rose et j'ai décoré la table de fleurs roses le révérend Parsonne est arrivé et bien plus tard parce qu'il avait été retenu Sœur Benjamin nous a rejoint et a vu ce que j'avais fait qu'a-t-il dit ? rien car le révérend Parsonne était là il s'est montré courtois toute la soirée mais je voyais bien qu'il était en colère à mon avis le révérend Parsonne l'avait aussi pour détendre l'atmosphère il m'a en effet demandé de me mettre au clavecin après le dîner et de chanter une chanson qu'un Mary Weather avait écrite autrefois et que Sœur Benjamin aimait tout particulièrement parce qu'il trouvait que je ressemblais à la fille de la chanson je connais cette chanson murmura Maria pour elle-même sauf que ce soir-là Sœur Benjamin ne l'aima pas déclara Aurore après le départ du révérend Parsonne il m'a dit ce qu'il pensait de moi c'est un Mary Weather ne l'oubliez pas et bien qu'il soit charmant et affable il pouvait rugir comme un lion lorsqu'il était jeune et il a enragé cette nuit-là et a hurlé jusqu'à faire trembler le toit du manoir il m'accusait d'avoir insulté la mémoire de sa sainte mère et me disait que je n'étais pas digne de marcher sur ses traces il m'a dit d'autres choses très méchantes qui m'ont mise en colère et m'ont fait lui dire à mon tour des choses très méchantes entre autres que sa mère n'était pas du tout une sainte mais une femme mauvaise qui s'en était prise à une petite fille parce qu'elle aimait la couleur rose il n'y a pas de saint qui n'aime pas les géraniums lui ai-je dit les saints aiment toutes les fleurs que Dieu a créées et surtout les géraniums roses des cornouailles car ce sont les plus belles que Dieu ait jamais créées à ce moment-là sœur Benjamin a ramassé tous les pots de géraniums qui se trouvaient à portée de sa main et les a jetés par la fenêtre qu'avez-vous fait ? je suis montée dans ma chambre j'ai retiré la robe en soie que je portais et j'ai enfilé une tenue de tous les jours puis j'ai laissé un petit mot à Elspeth ma gouvernante dans laquelle je lui disais que je partais à jamais mais qu'elle ne devait pas se faire de soucis pour moi je saurais me débrouiller j'ai attendu ensuite qu'il fasse complètement nuit et que la maison soit silencieuse pour sortir dans le jardin muni d'un gros sac dans lequel j'avais glissé tous les pots de géranium et je me suis mis en route j'ai marché toute la nuit et quand le jour s'est levé je m'aperçus que je me trouvais dans un pays que je ne connaissais pas j'étais perdue tout me semblait étrange mais je ne suis pas revenue sur mes pas j'ai suivi la route jusqu'au bourg et j'ai frappé à la première porte que j'ai vue en demandant aux gens qui habitaient là s'ils ne voulaient pas me prendre comme servante ils ont accepté le fils de la famille un jeune avocat est tombé amoureux de moi et nous avons décidé de nous marier le plus vite possible il était gentil je l'aimais bien et j'étais si orgueilleuse et en colère que je ne voulais plus jamais revoir sœur Benjamin a-t-il essayé de vous recontacter demanda Maria oui le révérend Parsonne Elspeth et sœur Benjamin ont battu le pays jusqu'à ce qu'ils me trouvent sœur Benjamin a alors envoyé le révérend Parsonne pour me faire dire qu'il me pardonnait et acceptait de me reprendre mais il n'est pas venu lui-même je suppose que sa fierté l'en empêchait il ne s'est pas excusé non plus d'avoir jeté mes géraniums par la fenêtre son attitude n'a fait qu'attiser ma colère et je lui ai fait répondre par l'intermédiaire du révérend Parsonne de me renvoyer tous mes habits car j'allais bientôt me marier et que je ne remettrais plus jamais les pieds dans la vallée pourtant vous êtes revenu oui j'aimais trop cette vallée pour vivre loin d'elle et étant une fille de la campagne je ne supportais pas la ville lorsque elle spète a hérité du statut de gardienne de la porte de lune claire j'ai pris l'habitude de lui rendre visite et à sa mort et à la mort de mon mari j'ai emporté tous mes biens y compris mes géraniums roses et je suis venue vivre en cachette ici comme la première princesse de la lune pourquoi sursauta Maria elle vivait là je crois répondit Aurore quand nous nous sommes installés Robin et moi la petite chambre qu'occupe Robin actuellement était remplie de terre de pierre et de détritus tombé vraisemblablement par le trou que nous avons transformé en fenêtre nous l'avons nettoyé et au milieu des décombres nous avons découvert la petite porte creusée dans le flanc de la colline avec le heurtoir en forme de fer à cheval ainsi que le miroir en argent que vous avez vu dans ma chambre qui d'autre qu'elle aurait pu vivre là je suis sûre qu'elle y a élu domicile après avoir quitté le manoir et qu'elle laissait paître son cheval sur les versants de la colline du paradis oui sans doute fit Maria Aurore la légende dit qu'elle a emporté son collier de perles lorsqu'elle est partie du manoir l'avez-vous trouvé non je l'ai cherché mais je ne l'ai jamais trouvé le rubis que la princesse de la lune a donné à Sir Wolf existe toujours et Sir Benjamin le porte de temps en temps mais j'ai bien peur que les perles soient à jamais perdues quel dommage elles auraient fait une très belle parure le jour de votre mariage quand je pense que vous avez vécu dans la maison de la gardienne pendant toutes ces années et que pas une seule fois vous n'avez cherché à vous réconcilier avec Sir Benjamin et pourquoi l'aurais-je fait s'étonna Aurore d'une voix dure il n'a jamais cherché à faire la paix lui bien sûr que si répliqua Maria il vous a envoyé le révérend Parsonne ce n'est pas ainsi que je conçois les choses déclara Aurore sans compter qu'il ne s'est jamais excusé d'avoir perdu son sang froid ni d'avoir jeté mes fleurs je suis même sûr qu'il a brûlé les autres géraniums ce qu'il n'a pas détruit ce soir là car je n'ai jamais entendu dire qu'il y avait des géraniums roses au manoir ou dans le jardin Maria ne répondit rien mais tout à coup elle se rappela cette pièce mystérieuse au-dessus du tunnel qui conduisait de l'écurie au potager n'y avait-elle pas vu des géraniums à la fenêtre elle vérifierait dès que l'occasion se présenterait pour l'instant elle devait rendre la colline du paradis à Dieu et elles étaient arrivées à la vieille porte qui menait au village je n'ai pas le temps à présent maman Minette de vous dire à quel point je vous trouve stupide sœur Benjamin et vous déclara-t-elle sévèrement mais vous ne perdez rien pour attendre je suppose que nous devons laisser les bêtes à l'entrée de l'église non elles sont autorisées à rentrer répondit Aurore le révérend Parsen ne s'offusque pas de la présence d'animaux dans son église il dit que les chiens les chats et les chevaux comptent parmi les enfants de Dieu les plus sages bien plus sages en règle générale que les hommes et les femmes et c'est pourquoi il ne comprend pas qu'on leur ferme la porte de la maison de Dieu je suis tout à fait d'accord avec lui fit observer Maria à cette heure matinale le village était encore endormi et l'on entendait que le chant du ruisseau qui passait sous chaque petit pont et devant chaque porte une fois devant le porche de l'église Maria et Aurore mirent pied à terre et entrèrent main dans la main suivis de Wolf de Père Vanche de Zacharia et de Sérénito allant deux par deux Wiggins fermait la marche la queue en l'air telle une bannière l'église était remplie de lumière d'enfants et de musique le révérend Parsen se tenait devant les marches du chœur son fidèle violon coincé sous le menton et jouait l'une des plus jolies mélodies que Maria avait jamais entendue assis autour de lui les enfants de Meriweather en habillé aux couleurs de fleurs chantaient gaiement comme les oiseaux à l'aube le révérend Parsen ne s'arrêta pas de jouer quand Maria et Aurore et tous les animaux entrèrent installez-vous vite et essayez de suivre leur lança-t-il Maria et Aurore prirent aussitôt place auprès des enfants Wiggins et Serenito sur leurs genoux tandis que Wolfe et Pervanche se tinrent sagement sur le côté Zacharia lui bondit par-dessus la petite porte qui menait au banc fermé des Meriweather et s'assit confortablement sur le coussin d'un des prix d'yeux les paroles de la nouvelle chanson que le révérend Parsen avait écrite pour l'événement historique qu'ils réunissaient tous ce matin étaient faciles à mémoriser et bientôt Maria et Aurore chantaient avec autant d'entrain que les enfants je pense que cela devrait aller déclara le révérend Parsen une fois la chanson connue de tous Maria voulez-vous bien je vous prie aller dans la chapelle des Meriweather voir si Robin a terminé la tâche que je lui ai confiée Maria posa Serenito et s'empressa de gagner la chapelle Robin était assis par terre jambes croisées le dos appuyé contre la tombe de Sir Wolf sur ses genoux il avait posé la lourde épée de Sir Wolf et la frottait vigoureusement avec du papier émerie il leva les yeux et sourit à Maria je n'arrive pas à la faire briller dit-il elle est trop vieille mais elle est mieux ainsi le révérend Parsen m'a conseillé de l'emporter avec nous Maria rougit de plaisir quelle bonne idée Sir Wolf ne pouvait évidemment pas venir avec eux pour rendre la propriété qu'il avait volée mais au moins son épée serait là Robin se leva s'épousta et rangea le papier émerie la brosse et le seau dans un coin de la chapelle puis Maria et lui apportèrent l'épée au révérend Parsen lorsqu'ils arrivèrent devant le chœur ils virent que le pasteur avait rangé son violon dans son étui et attaché sa soutane tandis qu'Aurore Minette retirait la statue de la vierge à l'enfant de sa niche et que les enfants décrochaient la cloche de son emplacement près de la chaire nous les emportons ? demanda Maria bien sûr répondit le révérend Parsen ils appartiennent au monastère et nous allons les rendre à leur propriétaire allons-y maintenant Robin l'épée Robin la lui tendit et la tenant comme une croix de procession le révérend Parsen se dirigea à grandes enjambées vers le porche de l'église en entonant le chant qu'il avait écrit pour la circonstance Wolfe et Pervanche marchaient juste derrière lui suivis de Maria et de Robin puis de Wiggins et de Zacharia d'Aurore et du petit Peter King Pepper de Prudence au Nibben ensuite et de tous les autres enfants qui portaient la vierge la cloche et tous chantaient gaiement lorsqu'ils arrivèrent au bas de la colline du paradis le soleil était déjà haut dans le ciel et la journée s'annonçait magnifique tout en continuant de chanter mais avec un peu moins d'entrain car la fatigue commença à se faire sentir ils amorcèrent leur ascension en chemin les enfants ramassèrent des fougères des pervenches et des primes verts tout en s'élançant en riant au milieu des moutons et des aubépines en fleurs parvenus à leur destination le révérend Parsen rassembla sa petite troupe et après que chacun eut repris son souffle se dirigea vers le bosquet de hêtres sous la porte cintrée et enfin dans la cour pavée Maria comprit alors pourquoi le pasteur ne lui avait pas proposé de la raccompagner la veille lorsqu'elle avait quitté le presbytère c'est pour travailler là une bonne partie de la nuit rassemblant les pierres et fabriquant un hôtel sous les branches du sorbier à présent il y enfonçait l'épée de Sir Wolf de sorte qu'elle figure une croix et invita les enfants à déposer leurs bouquets de fleurs au pied il ne leur restait plus qu'à installer la statue de la Vierge dans la petite niche au-dessus de la porte et accrocher la cloche à une branche pour que l'endroit soit enfin prêt à recevoir les prières et les louanges que le pasteur s'apprêtait à dire debout devant l'hôtel avec aurore les enfants et les animaux regroupés autour de lui et avec autant de moutons et d'agneaux que la petite cour déjà bondée pouvait contenir il commença par une très longue prière mais la matinée était si belle et l'endroit si magnifique que personne ne lui entint rigueur le pasteur pria Dieu de pardonner à Sir Wolf de lui avoir volé la colline du paradis à ce moment-là Wolf lâcha un grognement de repentance puis il pria Dieu de pardonner à tous les Meriwether qui pendant des générations ne s'étaient pas donné la peine de lui rendre la colline et à ce moment-là ce fut Aurore Minette Maria et Robin qui baissèrent la tête et exprimèrent leurs regrets il pria ensuite Dieu de pardonner aussi aux Meriwether d'avoir gardé l'argent de la vente de la laine des moutons qui passaient sur la colline et enfin il pria pour que ce lieu soit à jamais sacré et qu'aucun acte de malveillance n'y soit plus jamais perpétré puis il termina sa prière par un amène retentissant et les moutons belèrent Robin alla alors sous l'arbre sacré et fit tenter la cloche son carillon annonça à toute la vallée que la colline du paradis appartenait de nouveau à Dieu le jeune garçon sortit ensuite son pipeau caché près de l'entrée de la porte du paradis et tous ensemble accompagnés par le son de la petite flûte champêtre ils entonnèrent des cantiques l'heure de rentrer au village arriva enfin et c'est à contre-coeur qu'ils s'en retournèrent en chantant parce qu'il faisait si bon être ici mais en bas dans la vallée ils comprirent que le carillon de la cloche et leur chant plein d'allégresse avaient réveillé les villageois qui rassemblaient dans la rue riaient parlaient et dansaient ils fêtaient le retour du printemps et leur bonheur éternel à présent que la colline du paradis appartenait de nouveau à Dieu à Dieu à Dieu Sous-titrage ST' 501